Let's go, on enregistre. Super. Et bien le bonjour à tous, bienvenue dans Independence Day. Mon propre show inspiré, encore une fois, je l'assume pleinement et entièrement, qu'on ne vienne pas me dire, c'est du plagiat. Non, je suis inspiré par l'impulsion de Casey Muratori, donc inspiré du projet M.A.D. Hero, mais c'est pourtant le mien, et on va coder à notre façon. Ok, donc bienvenue dans Independence Day, ce projet qui me tient à cœur depuis longtemps, pour lequel certains de mes plus fervents viewers me tannaient pour que ça arrive, et on s'est dit, on silence en 2021. Cette année, tous les mercredis soirs à 21h-ish, on n'est pas à une vache près, on codera ensemble de A à Z, du sol au plafond, un jeu indépendant, vous et moi. Quand je dis de A à Z et du sol au plafond, ça veut dire que, à part quelques petits fragments inévitables, je n'utiliserai rien d'existant. Autrement dit, enfin, au moins dans un premier temps, on verra plus tard, mais bon, pas de moteur sur étagère, pas de librairie préexistante. On se linkera, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le linker, je vous rappelle que sur la chaîne YouTube, il y a les deux cours d'introduction au langage C que j'ai fait, qui vous apprennent plein de choses dont vous aurez besoin pour suivre après ce qui se passe aujourd'hui. On ne se linkera qu'avec le strict nécessaire, c'est-à-dire concrètement Windows. Voilà, parce qu'il y a un moment, si on veut que notre jeu tourne sur Windows, il n'est pas 100% inévitable de se linker à Windows, mais à 99%, oui, donc pour le moment, on va se laisser linker à Windows, ce sera très bien comme ça. Ok, super. Donc, on va démarrer, comme je le disais dans le pré-stream, par l'installation de l'environnement de travail. Tout d'abord, parce que c'est comme ça que je travaille, parce que j'ai appris sous Linux quand j'étais petit, et du coup, sous Windows, j'aime bien avoir mon environnement qui me ressemble. Je travaille beaucoup avec l'invité de commande. Ok. Invité de commande, vous le tenez, vous ne le tenez pas. Bref. Invité de commande, donc vous pouvez faire menu démarrer CMD, ça vous créera un invité de commande, et tant qu'on y est, on va tout de suite. Donc, je vais ouvrir le remplacement du fichier. Super, ce qui va me donner un raccourci vers l'invité de commande qu'on a ici. Là, vous voyez, ça va ouvrir ça. Et je vais déjà tout de suite maintenant faire un copier de ça, et le coller sur mon bureau. Super. Vous verrez pourquoi après. Donc, je travaille en invité de commande. Autrement dit, en ligne de commande, je vais lancer mes outils en ligne de commande, à l'ancienne, comme on fait bien. La compilation, je vais la faire au travers de mes outils, mais ce ne sera pas Microsoft Visual Studio, comme on a utilisé dans le tutoriel. Là, je vais lancer d'autres outils, parce que j'aime bien les choses plus archaïques, parce qu'encore une fois, le plus les outils, nos prémâches, le travail, le plus on prend le risque de faire des bugs qu'on n'aurait pas fait si on réfléchissait à ce qu'on faisait. Donc, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Pour les débutants, prenez Microsoft Visual Studio. C'est très bien. OK. Si vous commencez à être sûr de vous, je vous déconseille d'utiliser des outils trop avancés. Vraiment, ça marche bien quand vous devez faire du code industriel à la chaîne et vous en foutez de la qualité. Si vous faites attention à ce que vous faites, ça ne sert à rien, ça ne vous gagnera pas de temps et au pire, ça va défaire des choses que vous auriez aimé garder. Bref. Anyway. Donc, je vais faire beaucoup de choses en ligne de commande, donc il va falloir vous familiariser un peu avec ça. Un peu, pas trop. C'est pas non plus ultra ouf ce que je vais faire. Ensuite, quelque part sur votre ordinateur, vous allez créer un dossier pour recevoir d'autres projets. Moi, il est sur mon disque D. J'ai créé un dossier Int Day pour Independence Day à Bill dans lequel j'ai fait une arborescence qui est très bien, qui marche à tous les coups et qui n'a pas besoin d'être plus complexe que ça. Un dossier Build qui, pour l'instant, est vide. De toute façon, tous mes dossiers sont vides actuellement. Un dossier Build dans lequel on aura tout ce qui est lié au Build, donc tout ce qui est issu de la compilation. Les fichiers Debug, les fichiers Objet, les fichiers Linker, tout un tas de machins comme ça. Et surtout, évidemment, parce que c'est un peu ça qui nous intéresse in fine, notre exécutable. Ok. J'ai ensuite fait un dossier Indépendance qui va contenir les fichiers de notre projet à proprement parler. Celui-ci est structuré en trois dossiers. Un dossier Code dans lequel il va y avoir d'autres codes. Et ouais, je vois que ça suit, pas du tout. Un fichier Data dans lequel on mettra tous nos assets. Les sons, les visuels, tout un tas de choses, les fichiers de font éventuellement, même si on ne les fera pas comme ça, les fichiers de fonte quand on y sera, mais bref. Et un dossier MISC, dossier MISC dans lequel on mettra tout ce qui n'est pas lié au jeu en lui-même, qui ne fera pas partie du jeu quand on le livrera un jour peut-être sur une plateforme telle que Stream ou Itch.io, mais qui va nous servir, nous, pendant le développement. C'est un peu le dossier fourre-tout où je vais mettre tous mes outils à moi. Ok. Ok. Alors, première chose, que j'ai apprise en suivant Key Simulatory, et c'est la meilleure des idées pour structurer son disque dur et ne pas s'y perdre dans ses dossiers, c'est de se créer un lecteur virtuel dans lequel on aura directement accès à nos projets. Pour créer un lecteur virtuel, un docteur virtual, pour créer un lecteur virtuel sous Windows, il existe une commande subst, pour substitute, où vous choisissez une lettre de lecteur. Alors, ne prenez pas une lettre de lecteur qui existe sur votre machine. Moi, si je vais sur ce PC, voilà, j'ai déjà CDEFWZ, ne prenez pas une de ces lettres-là chez vous, c'est une de celles que vous avez, sinon ça ne va pas le faire. Donc, je vais prendre X parce que je sais que X chez moi il est libre, et ensuite je vais lui dire où est-ce que je veux que X y pointe dans la vraie vie. Donc, comme je vous ai dit, on y était il y a quelques secondes, ici, je l'ai mis dans D, INDDAY. OK. Normalement, maintenant, si je vais X, le lecteur est reconnu, et ici, sur ma machine, ça m'a créé un substitut de mon lecteur D. Donc, évidemment, ce n'est pas un vrai lecteur, donc il me donne exactement le même indication de place que sur mon lecteur D physique. Par contre, si je lance X, j'atterris directement dans INDDAY. vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais ça a le bon goût d'avoir tous vos dossiers de projet à la racine d'un faux lecteur, ce qui, en vrai, soulage énormément de matière grise quand vous commencez à réfléchir trop. OK, ça c'est fait, c'est bien beau, mais, si je ferme cet invite de commande, et que je lance celui-ci qu'on s'écrait tout à l'heure, X, Ah, si, mauvaise pioche. Ah, Windows 10, il le fait ça. J'allais dire, X n'est plus connu, parce que normalement, le subst est scopé, sauf que depuis Windows 10, le subst n'est pas scopé. Eh. Anyway, je vais vous montrer ce qui se passe si vous êtes encore sous Windows 7, et c'est très mal, et sous Windows 8, je ne sais pas comment ça se passe. Sous Windows 7, ça c'est sûr, quand vous lanciez un nouvel invite de commande, globalement, il y a peu de chances que le subst était maintenu dans le nouvel invite de commande. C'est quand même gênant. Du coup, on va faire deux, trois petites choses. On y viendra plus tard. Pour le moment, je vais vous montrer l'outil avec lequel je vais coder. Je code avec un outil qui a été développé par un codeur fou qui aime le code bien fait, et qui du coup a codé un éditeur ultra basique qui est fait pour les gens qui aiment coder bien. Cet éditeur s'appelle ForCoder. Il est disponible sur each.io. Donc ForCoder, c'est, voilà, on en est là. L'interface avec laquelle on va coder, la voici. Donc quand je vous dis qu'on n'est pas sur du... qu'on n'est pas sur du... Hop là. Sur de l'éditeur moderne, je ne rigole pas. OK ? Alors, on va se créer un premier fichier que je vais appeler Win32 parce qu'on va coder pour l'instant du code qui ne saura s'exécuter que sur Windows. Le jeu à terme sera cross-plateforme, mais il y a un moment où on va faire des séparations entre ce qui s'exécute que sur Windows, que sur Mac, que sur Linux et ce qui est plus global. Pour l'instant, on va tout mettre dans Win32 parce que de toute façon, les premières fonctions qu'on va écrire, ouvrir une fenêtre et compagnie, sont complètement adhérentes à votre OS. En l'occurrence, Windows. Actuellement. Très bien. Donc, je vais créer un premier fichier CPP. Magnifique. Dans lequel, on va faire ce qu'on avait déjà fait la dernière fois, c'est-à-dire include Windows.h. Super. Et on va ensuite reprendre le WinMain qu'on a ici. Parce qu'on est des fifous et on sait effectivement que quoi qu'il arrive, alors ça, on va remettre Callback parce que c'est très bien. On sait que quoi qu'il arrive, notre code ne compilera jamais si on n'a pas un appel à WinMain. Super. Super. Vous prenez, mon cerveau va accélérer au bout d'un moment, mais là, je me sens d'une molassitude. Super. Tac. Alors, chose qu'on n'avait pas faite dans notre cours d'intro, la fonction WinMain, elle est censée retourner un entier. Vous voyez, là, elle a un int devant et on n'a jamais mis de return dans notre cours d'intro parce qu'en vrai, je m'en tamponnais un peu. Je sais que sur WinMain, le compilateur va me laisser faire et générer un code tout seul, un code de retour tout seul. On va le faire un peu plus propre. Ok, maintenant, vous allez me dire, très bien, j'ai fait WinMain, comment est-ce que je compile ? Parce que quand on était dans Microsoft Visual Studio, j'avais dit, le compilateur, le débugger, ils existent, ils sont là, tout est beau, tout est dedans. Ok, c'est cool, mais là, là, ce n'est pas le cas. Comment est-ce que je compile ? Le compilateur C++ pour Windows s'appelle CL. Le problème, c'est que là, mon ordi me dit, ben dis donc, CL, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas cet outil, donc va te faire voir si j'y suis. J'ai mélangé deux expressions, ça ne veut rien dire. Mais du coup, vous me direz-vous, comment ça se fait que l'autre jour, quand on était dans Microsoft Visual Studio, nous étions tout à fait capables de lancer une compilation ? Eh bien, parce que Microsoft Visual Studio, lorsqu'on le lance, crée tout un environnement dans lequel il est possible d'appeler le compilateur CL. Il existe sur votre machine, si vous avez installé Visual Studio comme on l'a fait dans les tutoriels. Pour autant, il n'est pas du tout connu de l'OS quand vous lancez une invite de commande comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le connaître ? Vous allez aller dans votre plus bel emplacement dans lequel vous avez installé votre magnifique Microsoft Visual Studio. Alors, juste pour donner deux, trois bases de commande, on invite de commande. Dire, enfin, on va commencer par CD. CD, ça veut dire Change Directory. Autrement dit, va dans un autre dossier. Là, je suis dans C à la racine, donc je dois pouvoir aller dans Program File normalement. Je vais aller dans Program File X86. X86 désigne les applications qui ne sont faites que pour tourner en Windows 32 bits et qui ne sont pas optimisées pour tourner en 64 bits. Vous apprendrez que, comme d'habitude, Microsoft étant décevant, Microsoft Visual Studio, qui sert à coder sous Windows depuis maintenant des dizaines d'années, n'a toujours pas été mis en 64 bits. Voilà. Bon, du coup, c'est archaïque. Il va falloir aller dans Program File 66. Ça, pour dire que CD, ça veut dire Change Directory, donc, comme son nom l'indique, change de dossier. Je mets donc le nom du dossier suivant et vous voyez qu'il avance dans l'arborescence. On ne le fera pas souvent. C'est juste pour vous donner un peu de culture. Donc là, si je cherche Microsoft, je vais avoir normalement Microsoft Visual. Je vais en avoir plusieurs, d'ailleurs. Non, Visual Studio, très bien. Ensuite, une autre commande qui peut servir en ligne de commande, c'est Dire. Dire, ça vous liste tous les dossiers qui sont là où vous vous trouvez actuellement. Donc, dans Microsoft Visual Studio, j'ai les dossiers suivants. Point, ça désigne mon dossier actuel. Si je fais point, ça ne va rien faire, ça va rester où je suis. Point, point, ça désigne mon dossier parent. Encore une fois, c'est de la culture, on ne le fera pas souvent. Je vais aller dans Microsoft Visual Studio 2019. J'ai tout le temps envie de faire LS, qui est l'équivalent de Dire sous Linux. Comme mon serveur est sous Unix, ben voilà. Ici, je ne sais jamais dans quoi c'est mis. VC, forcément. CD, VC, CD, je crois que c'est dans Redist, ou Auxiliary, Auxiliary, et ensuite, je vais avoir Build. Yes ! Ok. Donc, vous voyez ce grand chemin d'accès là, là-dedans, au bout d'un moment, j'ai un truc qui s'appelle VCVarsAll.bat. que je peux lancer en ligne de commande en faisant VCVarsAll. Je n'ai pas besoin de mettre le point bat. Le point bat, ça désigne une extension d'un script bash sous Windows. Un script, c'est globalement toutes les commandes que je fais depuis tout à l'heure, c'est dédié, machin. En gros, c'est un fichier où elles sont écrites les unes après les autres, et quand on exécute un point bat, il les lit et les exécutent les unes après les autres. Ok. Si je fais VCVarsAll, qu'est-ce qu'il me veut ? Ah, je pensais qu'il prenait un par défaut. Je suis très déçu. Je suis extrêmement déçu. C'est-à-dire qu'il va valoir explicitement que je lui dise X64 ? Alors, à une époque, VCVarsAll, par défaut, se lancer en 32 bits. Je voulais vous le montrer, mais tant pis. Ok. Donc, je lui dis VCVarsAll, espace X64. Autrement dit, je lui dis maintenant initialise-moi un environnement dans lequel je peux compiler pour une architecture 64 bits. Si votre architecture chez vous ne fait pas 64 bits, ne mettez pas ça. Vous voyez le 32 bits. Sachez de toute façon que si votre ordi a plus de 4 gigas de RAM, il est en 64 bits forcément. On y reviendra à un moment donné. Bref. Donc maintenant, si je fais CL, comme je le disais tout à l'heure, on me dit qu'effectivement, alors, il faut lui mettre des arguments donc il ne se passe rien, mais il me dit bien qu'il sait que je suis en train de faire appel à un compilateur optimisé Microsoft, CC++, version blablabla, pour une architecture 64 bits. Copyright blablabla. Donc là, c'est bien. CL, il a été mis, dans nos commandes qu'on peut lancer. Le problème, c'est que, et cette fois-ci, je suis à peu près sûr de mon coup, si je lance un nouvel invite de commande et que je tape CL, il me dit, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, j'étais sûr de moi, VCVars Hall, c'est bien beau, mais ça fait une déclaration qu'on dit scopée, c'est-à-dire qu'elle est liée au périmètre d'exécution de ma fenêtre d'invite de commande et donc les autres fenêtres d'invite de commande, elles ne l'ont pas. Donc si vous avez le malheur de faire un alt-f4, ballon contre eux, ou de cliquer sur la croix ou de je ne sais quoi, vous allez fermer ça et vous allez atterrir à devoir relancer un truc dans lequel vos variables ne sont plus initialisées. Je vous rappelle qu'on est allé chercher un grand chemin tout là qui est super long et chiant à retrouver. C'est un peu pénible. Ok ? Comme c'est un peu pénible, on ne va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici dans l'indépendance, je vous ai dit, on a un petit dossier MISC, on va y mettre des choses qui nous intéressent et qui nous sauvent notre life. Donc on va créer un nouveau fichier, document texte, dont on va complètement écraser l'extension. Là, il me dit, attention, tu changes l'extension. Oui, je sais. Donc on crée un de ces fameux fichiers .bat qui pourra être exécuté en script. Très bien. Je vais le modifier avec notre plus beau bloc-notes, éditeur de texte le plus avancé de Microsoft depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ok ? On va faire ce qu'on appelle un echo off. Ce qui se passe, si je lance un script, il va lire toutes les lignes de mon script les unes à la suite des autres mais il va aussi les afficher dans ma ligne de commande. Je vais le montrer d'ailleurs. Je vais le montrer d'ailleurs. Donc attendez. On va faire, je vais lui dire de lancer une commande. Il est où mon autre truc de script ? Donc on avait tout le chemin là. Hop là. Super. Ah oui, évidemment, je ne suis pas non plus sous Linux. J'ai le droit de faire un vrai copier-coller ici. Yes. Super. Donc là-dedans, on va lancer vcvarsall.bat argument x64. Ok, super. Et du coup, comme je vous disais, je vais vous le montrer. Si je vais dans x et que je lance mon shell.bat, avant de lancer la commande, il l'a recopiée. Ça va vite devenir pénible. Il est donc possible de faire ce qu'on appelle un echo off qui dit ne m'affiche pas ce que tu lis. Donne-moi juste le résultat de ce qui se passe. Et là, il va se passer un truc très drôle parce qu'on est sur Microsoft et qu'ils sont un peu débiles. Si je lance shell, vous remarquerez qu'il n'a pas réécrit le call program file machin truc bidule. Par contre, il m'a quand même écrit echo off. Parce que c'est echo off qui dit n'affiche pas. Donc echo off lui-même, on ne l'avait pas prévenu qu'il ne fallait pas afficher. Donc petite astuce, si vous mettez un arrobas, ça fait echo off sur la ligne où le arrobas a lieu. Donc en mettant arobas echo off, je n'affiche pas echo off. Et du coup, comme il a lu echo off, ce qui suivra ne s'est pas affiché non plus. Ok ? Ok. Je suis en train de me rappeler que je vous ai dit une grosse connerie pour le subst. Je le sais que le subst, il n'est pas scopé Alors, quelque part dans votre machine, je vais aller chercher le dossier chez moi. Quelque part dans votre machine, vous avez je crois que c'est dans AppData. Je ne sais plus exactement. C'est dans Accessoires Windows. Je crois que le dossier est démarré. démarrage, il n'existe plus de nos jours. Si, ce que je peux faire, c'est contrôle de l'alt échappe parce que de nos jours, le dossier démarrage, il existe là aussi. Là-dedans, je vais avoir un dossier.fichier.bat qui m'appartient. Voilà, environnement.bat. Je veux savoir où il se trouve. Merci. Yes. Donc, dans votre Windows, top là, c'est Programme Data, Microsoft Windows, Start Menu, Programme Startup. Croyez-moi, sur parole, vous l'avez quelque part sur votre ordi. Ici, vous pouvez déposer des liens et des fichiers et des raccourcis. Et quand votre PC démarrera, ces liens, ces fichiers, ces raccourcis seront exécutés. OK. Du coup, on va se faire, je vais le mettre dans MISC, temporairement, tac, il y a mon MISC, là. Je vais me faire un autre fichier.bat. Startup Inde.bat. Oui, je sais que je vais modifier dans lequel je vais faire un addEcho off parce que je n'ai pas envie qu'il me fasse des échos toutes les 3 secondes. Et le subst qu'on a fait tout à l'heure, on va le faire ici. Tac. Vous sauvegardez ça. Vous le déposez dans ce fichier, dans ce dossier démarrage et du coup, au démarrage de votre machine, tout seul, il fera le subs et donc votre lecteur X, dans mon cas, l'être que vous avez chez vous dans le vôtre, existera toujours au démarrage de votre machine. Pourquoi je n'ai pas créé le fichier directement ici ? Ce dossier-là est protégé par les droits d'administrateur, ce qui fait que si je veux créer un fichier, il va me demander les droits d'admin. Je vais lui dire oui. Si je veux modifier le fichier et que je n'ai pas ouvert le bloc-notes en mode administrateur, je ne vais pas avoir le droit de le sauvegarder. Bref, c'est pénible. Créez-le, créez-le à un endroit où vous avez le droit et une fois que vous l'avez créé, vous le copiez. Il vous demande les droits d'admin. Ok, c'est parti. X n'est pas disponible. Si l'emplacement se trouve sur... Ah, bah oui. Alors, je savais bien. Donc, le subst, il a quand même scopé et c'est ce qu'on vient de voir là. Subst que j'ai fait, il est lié en train de copier depuis X, indépendance, misc. En passant en droit d'admin, l'admin, il n'a pas fait le subst et il me dit « Eh oh, c'est quoi X là ? Je ne peux pas accéder au fichier source de ta copie. » Très bien. Donc, on va aller le chercher à l'ancienne. D, in2day, indépendance, misc. Je vais littéralement au même endroit, sauf qu'avec un chemin cette fois-ci que les droits d'admin vont comprendre. Super. Donc, vous faites ça et votre subst aura lieu maintenant à chaque fois que vous lancerez votre machine. C'est quand même relativement pratique. OK. On a fait un subst. Je n'ai plus besoin d'avoir ça là. Oui. Super. J'ai ensuite mon shell.bat. OK. Tant qu'on est dans shell.bat, on va se créer un petit environnement dans les... Enfin, on va se créer et se modifier une petite variable d'environnement. Bougez pas, vous cliquez pas à celui qui se passe à deux sites. Si je lance un évité de commande et que j'essaye de taper directement donc j'ai mon fichier shell.bat là, j'essaye de taper shell. Il me dit shell, je ne sais pas ce que c'est. Actuellement, je suis obligé d'aller le chercher dans Inde, dans Misc, et là, dire, shell, il existe et d'ici, je peux le lancer. OK. C'est parce que Windows dispose de ce qu'on appelle des variables d'environnement. Les variables d'environnement, ce sont des variables qui sont liées soit à votre session de Windows dans son ensemble, tel le subs que j'ai fait tout à l'heure, il existe partout dans ma session à moi mais pas chez l'admin, soit scopé sur un invite de commande, c'est-à-dire que si ça existe chez l'un, ça n'existe pas forcément chez l'autre et ainsi de suite. Les variables d'environnement de votre machine, vous pouvez les afficher en tapant 7. Vous allez en avoir plein. Donc, elles se présentent de la façon suivante. nom égale contenu. Par exemple, je m'appelle Pierre. C'est mon nom d'utilisateur. Alors oui, Windows 10 a un bug si votre nom d'utilisateur dépasse un certain nombre de caractères. Ça vous balance, ça vous trompe passer 5 caractères et c'est super, je suis un changé donc je l'ai laissé comme ça. Anyway, vous allez trouver une variable d'environnement qui s'appelle le path. Le path, c'est tous les endroits dans lesquels quand vous tapez une commande qui n'est pas dans votre dossier local. Donc, le shell que j'ai tapé tout à l'heure depuis n'importe où. Comme il sait, il ne le trouve pas dans votre dossier local. Windows, il va le chercher dans tous ces dossiers-là. Et s'il ne le trouve pas, il va vous dire je ne sais pas ce que c'est. Mais donc, on peut astucieusement décider de rajouter de rajouter à notre pass à la variable path lui rajouter notre dossier misc à nous et comme ça, nos commandes qui sont dans le dossier misc on pourra les lancer à tout instant. Pour se faire une commande, donc 7, ça affiche les variables d'environnement. Si vous en créez une, vous faites 7 totaux égale 12 et à partir de là, totaux vaudra 12. Si vous faites 7 pass égale 12 panique à bord, vous venez de complètement, ça marche pour la créer et la remplacer, il n'y a pas de warning. Donc si vous faites 7 pass égale 12, vous venez complètement d'écraser la variable pass de base. Ok. En revanche, vous pouvez faire un truc de ce style-là. Donc je ne sais pas si vous avez vu comment elle était faite tout à l'heure. le pass, il fait un chemin, point virgule, un autre chemin, point virgule, un autre chemin. Donc moi, je lui dis la variable, maintenant, je veux qu'elle vaille le chemin qui moi m'intéresse, mon dossier misc, point virgule, et un autre chemin, et en l'occurrence, l'autre chemin, je vais remettre ce qu'il y avait déjà de base dans la variable. Comme ça, on ne l'écrase pas. On se rajoute juste nous, tout devant. Alors, il parcourt par ordre de priorité. S'il trouve votre truc là, il ne va pas plus loin. S'il ne le trouve pas, il avance, il avance, il avance, jusqu'au moment où il trouve éventuellement, je ne sais pas, Shell qu'on voulait lancer, et il le lance. Et s'il ne l'a pas du tout trouvé, il vous dit erreur. Donc moi, je sais que je vais lancer des commandes que j'ai définis moi, donc je me mets en premier parce que comme ça, il ne va pas chercher partout avant de me dire qu'il ne l'a pas trouvé. Au petit de merde, en vrai. Vous avez vu à quelle vitesse il m'a dit qu'il ne le connaissait pas tout à l'heure. Ça ne prend pas 20 ans, mais bref. Ça, c'est fait. Maintenant, c'est cool. Je sais que si je lance Shell, je vais pouvoir accéder au compilateur, d'une part, et je vais pouvoir accéder à tous les fichiers que j'ai mis dans mon MISC. Ils seront accessibles directement en tapant leur nom. Ça, c'est cool. D'un autre côté, ça ne change rien au problème qu'actuellement, je lance un avis de commande, il ne connaît pas Shell. Là, il sait qu'on parce qu'il faut lancer Shell pour que mon pass contienne le dossier de Shell. Vous sentez le serpent qui mange la queue. Ce que vous pouvez faire dans un avis de commande sous Windows, quand vous faites un clic-droit propriété sur un raccourci, habituellement, vous avez quelques petits paramétrages de ci, de là. Mais quand vous lancez ça sous Windows sur un avis de commande, vous avez beaucoup plus d'options qu'en normal. Vous pouvez régler les couleurs et la taille des caractères. D'ailleurs, on va gonfler les caractères tout de suite. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée pour vous que vous voyez bien ce que je fais sur mon Shell. On se met en 20. un peu aussi de modifier ce raccourci. Il y a été qu'il n'y a pas été raccourci. Alors, pareil, je pense que comme c'est un raccourci invite de commande qui est sur le bureau, il va me péter les noix avec. Donc, pareil, pour le moment, on va le mettre là. Ok, super. Police, ouvrez. Il m'a pourtant pris en 20. Il vient de me dire que je ne peux pas faire et il me l'a fait. Ok, je me mets en 20. Très bien. Et ici, vous avez un truc qui s'appelle cible. Et la cible, alors je ne sais jamais comment ça se paramètre. J'en ai une autre là. Voilà. La cible, donc, il dit ce qu'il lance et vous pouvez lui mettre des arguments dans la ligne de commande et notamment, vous pouvez faire un slash k. Et slash k, ça veut dire maintenant le fichier que je vais t'écrire derrière, tu l'exécuteras en premier lieu quand tu te lances. Ok. Faisons ça. Je ne sais pas pourquoi je viens de mettre des guillemets. Il n'y a pas besoin, je pense. Donc, on est dans x2. Slash indépendance slash misc slash shell.bat Je valide. Si tout se passe bien quand je lance ça maintenant, voilà, il a fait directement le vissi varzol et il a, normalement, si je veux lancer shell, maintenant, voilà, il m'a directement rajouté dans mon pass. Alors, ce qu'on va faire tant qu'on y est, c'est que je vais lui rajouter x2. Ici. Ce qui fait que, comme ça, quand je me lance, il va aussi directement me mettre dans mon dossier x perdu. Il ne faut pas que je fasse un CD quand je veux lancer le MyBad. J'ai été bête, monsieur. Super. Il me met directement dans x, j'aime bien, ça m'arrange, c'est pratique. Super. Donc, maintenant, celui, on va le supprimer de là. On va remettre celui-là ici. Il est magnifique. Il est très bien. Je lance mon invite de commande. Paf. Donc là, ce qui se passe, du coup, c'est que vous avez un environnement, vous lancez votre invite de commande et vous avez déjà accès à votre compilateur, CL, et tout ce que vous mettez là-dedans. Donc, je vais me faire plaise et en rajouter d'autres. Ici, je vais rajouter un forehead.bat, oui, qui va me permettre de lancer mon meilleur éditeur de texte que j'ai dit tout à l'heure qui s'appelle forecoder. Et forecoder, je ne sais jamais où il se trouve sur ma machine. Forecoder, il se trouve ici sur ma machine. Forecoder, il se trouve ici sur ma machine. Sauf que, il me semble que je lui mets, alors attendez, bougez pas. Une fois, je vais tricher, je vais regarder ce que j'ai dans mes autres projets parce qu'il me semble que je mets des petits arguments sur la ligne de commande et j'aimerais bien avoir les mêmes que d'habitude. Plap. Super. Donc ça, ça va me permettre de lancer mon forehead.exe. Super. On est en kiff. Et tant qu'on y est, je vais m'en faire un autre qui va s'appeler dev.bat. Celui-là, on va y venir plus tard. Oui. Parce que déjà, il va falloir qu'on compile. Ok. Donc, mon forehead de tout à l'heure, je vais le fermer parce que lui, il connaissait pas l'emplacement de mon compilateur. Donc maintenant, je lance mon invite de commande. Il se lance très bien. Il sait qui je suis. Il a lancé le compilateur. Il est dans X. Je peux depuis là lancer directement... Non ! C'est directement un logiciel que j'ai mal placé, manifestement. Vous voyez, c'est dans Apps. Je suis un débile. Des codes Apps. J'ai été mauvais, Jack. Je vous ai dit que j'allais faire des erreurs. Je suis loin d'être infaillible. Encore une fois, aucun codeur ne l'est et c'est bien de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Oups. Super. Maintenant, ça me lance directement mon forecodeur quand je fais ça. Les arguments que j'ai mis en ligne de commande, ça me permet juste de lui dire directement « Mets-toi en plein écran et supprime. » Je n'ai pas de barre d'étache. Je n'ai pas affiché machin truc. Je lui ai dégagé tout ça. D'ici, je peux retourner à mon code qu'on avait ici. Je vous ai dit quand on faisait le cours d'introduction sur Microsoft Visual Studio, je vous ai dit si vous devez vous en servir, quel que soit l'éditeur dont vous devez vous servir dans la vie de tous les jours, apprenez vos raccourcis, vous gagnerez du temps. Moi, j'ai des raccourcis, je les connais. Quand je suis dans un fichier cpp comme ça, si je fais Alt-M Alors, attendez, déjà, je veux changer de Win de Tac. Hop là. Si je vais ouvrir un nouveau fichier qui va s'appeler Build.bat Ok. Si je fais Alt-M Forehead va chercher automatiquement un fichier de compilation proche et l'exécuter. Alors, ce qui se passe, c'est là, c'est je ne vais pas appeler le compilateur directement. Enfin, je ne vais pas appeler le compilateur. Je suis brouillon, je suis fatigué, les enfants, il faut que ce soit plus clair dans ma tête. Là, il y a plein de façons de compiler dans la vie. Il y a aller ouvrir directement mon invite de commande comme j'avais tout à l'heure et appeler CL. Après tout, je vous ai dit maintenant, on y a accès. Ok. C'est une façon de faire la chose. Il y a une façon un peu plus maligne de faire la même chose, c'est, comme la commande va être sensiblement la même très souvent, de l'encapsuler dans un fichier .bat. C'est ce que moi, je vais faire. Je vais dans un fichier .bat lui dire compile mon programme. Ok ? Ok. Et il y a les milliers de façons beaucoup plus fancy, beaucoup plus modernes que plein de gens utilisent et très honnêtement, il y a beaucoup de masturbation intellectuelle là-dessus de make, de cmake, de ninja, de machin, de bidule, de tout un tas de choses supposées. Optimisez votre compilation de plein de choses différentes, typiquement, de plein de façons différentes, pardon. Typiquement, si vous arrivez au bout d'un moment où vous avez 200 fichiers sources qu'il va falloir compiler, linker, machin truc bidule, il y a des gens qui se sont dit un jour, bah attends, on va être malin, on va déjà par exemple vérifier quels fichiers ont été modifiés depuis la dernière compilation et on va recompiler que ceux-là. C'est pas con. Puis, on va quand même vérifier parce que peut-être ça va taper dans des nouvelles parties de code des fichiers d'avant, on va quand même recompiler des petits bouts, des machins, des trucs, bref, ça fait tout un tas de calculs intelligents pour savoir quel est le strict minimum qu'il faut recompiler pour avoir un nouvel exécutable qui prend en compte vos modifications. Très honnêtement, on est arrivé dans un état technologique aujourd'hui où si vous savez coder proprement, c'est-à-dire que vous faites pas des indirections dans tous les sens qui font que le compilateur va en chier à comprendre votre code et à le transformer en code machine, si vous codez à peu près proprement, tout compiler à chaque fois va suffisamment vite pour ne pas avoir besoin de tout ça. y compris dans des projets qui font plusieurs centaines de milliers de lignes de code. Si vous savez coder proprement même plusieurs centaines de milliers de lignes de code en recompilant tout à chaque compilation, si ça dépasse 10-15 secondes max de compilation, c'est que vous allez déconner quelque part. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans l'époque où on est aujourd'hui, par rapport à certains outils de compilation modernes pour lesquels, comme je vous dis, il y a beaucoup de branlet intellectuel dessus, tout compiler, ça peut aller bien plus vite que certains des outils qui traînent aujourd'hui et dont tout le monde vous dira que c'est les plus beaux outils au monde. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je compile à chaque fois. Encore une fois, le but de ces cours, ce n'est pas que vous buviez mes paroles et prenez comme argent comptant. Essayez, faites la comparaison et vous verrez. Donc, on va faire plusieurs choses. On va faire plusieurs choses. ici, ce qu'on va faire, donc, le fichier build.bat, ok, le fichier build.bat, il est, on va le remontrer, il est où mon code de nos jours, yes, yes, code, il est ici. Tout du moins, il devrait être ici, je ne l'ai pas sauvegardé. voilà, il est ici. Moi, je veux que les fichiers résultants de ma compilation, ils atterrissent ici. Donc, deux dossiers par an, je remonte deux dossiers par an pour arriver à x et ensuite, je vais dans build. Alors, je pourrais lui dire directement d'exécuter le compilateur dans x build, comme ça. Le problème, si je fais ça et qu'un jour, je décide de vous partager mon code, c'est que chez vous, ce ne sera peut-être pas x, ce sera y, ou peut-être que vous n'avez pas fait de subst du tout. Donc, ça va être dans, je ne sais pas, d, sache, projet the primes, slash code, slash, barre de twix. Ne mettez pas d'espace dans mon autre dossier, s'il vous plaît. Donc, le mieux, c'est de partir en relatif, de lui dire, plutôt que de dire, va dans x.build, qui ne marchera peut-être pas chez vous, de dire, je sais actuellement que build.bat, il est dans code. Si je remonte, je suis dans indépendance. Si je remonte, je suis dans x. Et à partir de là, je peux aller dans build. Ok. Donc, j'ai envie d'aller dans ce dossier build, je vous ai dit cd pour change directory, et faire ma compilation. Alors, on reviendra plein de fois sur la ligne du compilateur, parce que, parce que on va y mettre de plus en plus d'arguments, au fur et à mesure, et qu'on va, qu'on va étoffer notre projet. Donc, vous ne posez pas trop de questions là-dessus, pour le moment. Je vais mettre deux arguments dans ma ligne de commande, enfin, deux options dans ma ligne de commande, tirer fc, qui veut juste dire, quand il y a des erreurs, et ainsi de suite, donne-moi le chemin absolu, du dossier dans lequel il se trouve. Donc, chemin absolu, ce sera justement, x.indépendance.code.cpp. Là, ou à l'inverse, si je ne lui dis pas de faire ça, il va me donner un chemin relatif. Donc, comme je lui ai dit de builder dans build, il va me dire que le fichier, il est dans .point, donc il remonte dans x, slash indépendance, slash code, slash .1. Je lui demande pourquoi des chemins absolus, parce que comme ça, moi, mon outil de code, va me permettre d'aller directement, d'erreur en erreur, avec des raccourcis clavier. Ok. Je vais faire aussi un slash zi, un tiré zi, qui lui dit en gros, en plus de me recracher le fichier .exe, recrache-moi tout un tas de fichiers en plus, qui vont nous servir pour débugger notamment. Donc, il va y avoir tout un tas de fichiers, qui vont être unités le 99% du temps, et si on met le nez dedans, il y a des moments où vous allez saigner. Notamment, il y a du quasiment pseudo code machine, et ainsi de suite. Bref. Ensuite, je lui dis ce qu'il doit aller compiler. Donc, je rappelle, je suis actuellement dans point point slash point point slash build. Ok. Donc, il faut effectivement que je remonte d'un cran, que j'aille dans indépendance, que j'aille dans code, que je compile le fichier que j'ai créé à gauche, donc win32indépendance.cpp. ok et une fois que j'ai fait ça, ça compile alors le problème que je vais avoir si je fais ça ok c'est que la première fois quand je vais me lancer build.bat il va se trouver il va s'exécuter depuis donc x indépendance code build.bat il va remonter de deux crans et aller dans slash build donc il va être dans le bon dossier pour faire sa compilation si je recompile une deuxième fois il est déjà dans slash build donc là il va remonter d'un cran, il va être dans x il va remonter d'un autre cran alors potentiellement il va planter ou s'il est pas con il sait que x au final au départ c'était mon d.inday donc il est actuellement dans inday, il va remonter dans d dans d il va chercher un dossier build, il va pas le trouver il va bugger c'est un peu chiant, pour éviter ce genre de désagrément, il existe une commande très utile qui s'appelle push directory et une deuxième commande ça sort jumelle très utile qui s'appelle pop directory push directory ça fait quoi ? push directory ça lui dit retiens où je suis actuellement je m'en fous de savoir où c'est mais retiens où je suis quel que soit l'endroit ok tu le stock dans une variable je veux pas savoir où mais retiens-le maintenant fais ton cd machin va dans le dossier que je te dis fais tout le blabla que je te dis et au moment où il voit popd ça veut dire bon bah t'avais retenu où j'étais remets-moi-y et comme ça on a aucun problème on va toujours se retrouver à la fin du script à l'endroit où le script avait démarré ce qui peut qu'on peut le lancer en boucle et ça ne buggera pas ok ok donc comme je disais mon environnement il est fait de sorte que si je fais alt m en étant dans un endroit où il existe un fichier build.bat il va l'exécuter et là voyez-vous ici en bas je viens de compiler mon application tout s'est très bien passé parce qu'effectivement je savais qu'il fallait callback winmain pour que le linker gueule pas et je savais que winmain est défini dans windows.h donc il fallait que je fasse un link de windows.h pour que le compilateur ne gueule pas ok ça c'est fait dans le fichier build comme je vous disais ça a créé tout un tas de fichiers à la con dont on parlera bien plus tard retenez qu'il y a un fichier pdb qui sert c'est marqué dessus programme debug database ok j'en ai même un deuxième ok j'ai mon .exe j'ai un fichier du linker incrémental donc ça encore une fois on ne va pas rentrer dans le détail mais le jour où il faudra qu'on l'ouvre on va saigner du cerveau et les fameux fichiers obj je vous avais dit chacun de vos fichiers cpp va créer un fichier obj le linker va réunir tous les fichiers obj dans un .exe ok très bien je vous demande de vous référer encore une fois au stream d'introduction si vous avez arrêté tout ça super donc maintenant on est en mesure de compiler très bien mais maintenant comment je l'exécute mon programme parce que si je fais double clic sur le .exe et qu'il y a un bug bah mon pc va planter enfin l'application va planter vous savez ça a fait par exemple une boucle infinie c'est ce moment où vous avez une fenêtre qui dit voulez vous attendre l'exécution de machin ou faire une fin de tâche ça généralement ça veut dire vous avez un gros bug de boucle infinie donc votre code ne sait plus s'arrêter et il calcule et il calcule et il calcule et il est en train de faire fondre votre processeur et voilà donc ce genre de truc là ça va être très gênant nous ce qu'on veut c'est pouvoir débuguer puisqu'on code que nenni après tout tout à l'heure on a dégainé vcvarzol.bat qui a le bon goût de créer le compilateur enfin d'instancier le compilateur dans mes variables d'exécution de mon invite de commande ce qui permet de lancer CL mais pas que il permet aussi de hop là donner accès à dev env on va voir tout de suite ce que c'est alors je vais le lancer parce que je suis malin directement sur le dossier qui m'intéresse build slash ok point slash build slash oh sérieux bref je le sais que c'est comme ça que ça s'appelle donc je fais dev env et je lui donne le fichier win32independance.exe regardez ce qui se passe quand je puisse rentrer ça va me lancer visual studio avec ce qu'on appelle un projet demi un projet factice certes mais mon projet factif il s'appelle win32independance c'est pas mal ça pourrait peut-être être le point exe qu'on cherche oui je ferai la mise à jour plus tard ok et là si j'appuie sur démarrer bon alors il s'est rien passé parce que notre programme ne fait rien mais notre programme s'est exécuté et s'il avait eu un problème alors attendez ce qu'on va faire je vais déjà faire un clic droit alors je vais l'expliquer après si on avait eu un problème il aurait popé comme la dernière fois le code en me disant il y a un problème là est-ce que tu veux que je mette un breakpoint et ainsi de suite ok ok alors je vais appuyer sur f11 f11 ça lui dit rentre dans le code et mets moi tout de suite dans mon code à l'exécution de la première ligne avant toute chose donc j'ai juste fait ça parce que comme ça voilà il m'a chargé mon fichier cpp et on le voit donc exactement comme dans le cours d'intro maintenant je peux créer des breakpoints je peux lancer l'exécution avec f5 faire du pas à pas rentrer dans les fonctions tout le bazar tout le même truc qu'on a fait pour débuguer la dernière fois on va débuguer de la même façon parce qu'encore une fois comme je l'ai dit en entrée pour l'instant j'ai pas le logiciel que j'aimerais pour débuguer et de toute façon il faudrait que j'apprenne à l'utiliser mais donc on va se servir de celui-là le débugueur Windows en vrai il est pas si mal par rapport à ses cousins germains de chez Linux et chez Mac en vrai c'est même plutôt mieux la plupart du temps même s'il est pas bon anyway donc très bien la seule chose que je vais vous faire changer sur ce Win32 indépendance faire un clic droit propriété ici vous avez répertoire de travail qui par défaut c'est le répertoire où le jeu s'est exécuté donc XBuild on va pas faire ça nous on va mettre XIndépendance Data le fameux fichier Data qu'on a créé tout à l'heure je le rappelle tac on avait un fichier Data et je vous ai dit c'est ici qu'on mettra les assets quand on en aura donc les fichiers Bitmap les fichiers Wave et j'en passe des meilleurs en lui disant XIndépendance Data ça lui dit en gros quand tu t'exécutes en tant que programme quand tu t'exécuteras considère que t'es dans ce dossier Data donc comme ça si je lui dis de chercher des objets j'ai pas besoin de me balader dans le disque dur je suis directement dans le dossier où le programme sait qu'il s'exécute et donc où je vais pouvoir fouiller ok super une fois que vous avez fait ça je vous enjoins à faire un contrôle à fermer si je ferme il se passe quoi voilà je vous enjoins à fermer pour la première fois votre environnement de développement et là il va vous dire voulez-vous enregistrer les changements à progresser aux éléments suivants win32independance.sln vous lui dites oui ok et on va le mettre dans build enregistrer ok comme ça maintenant à chaque fois que je lancerai mon debug il saura exactement qu'il doit charger mon fichier win32.cpp pour qu'on voit le code que je dois m'exécuter dans data en gros tout ce qu'on veut toutes les modifs pour rien faire là dans devenv il saura exactement ce qu'il doit faire avec ok bon dernière petite chose du coup parce que on va quand même pas quand même pas en rester là dans mon dossier misc j'aime bien parce que voilà j'aime bien rajouter aussi un raccourci dev.bat oui j'ai déjà fait dev.bat ah oui j'avais fait dev.bat mais j'ai rien mis dedans ok j'aime bien faire un dossier dev.bat dans lequel je lui dis automatiquement de faire dev.env donc je rappelle je suis dans misc quand je m'exécute donc . . slash code slash non pardon c'est le .exe où il faut que j'aille donc . . slash . . slash win 32 indépendance .exe ok tac je ferme tout mon bazar et normalement si tout va bien maintenant à chaque fois que je démarrerai j'aurai qu'à lancer mon invite de commande faire un dev shit alors ok j'étais plus sûr de s'il prenait les chemins relatifs ou pas il est possible qu'il les prenne avec un argument on va pas se poser trop la question longtemps c'est pas bien grave encore une fois ah si c'est grave si je vous ah bah non mais j'ai pas je suis pas allé dans build je suis trop con misc je remonte à indépendance je remonte à x c'est juste pas fait build il prend les fichiers voilà encore une fois je vous l'ai dit je ferai des erreurs en live mais de l'autre côté c'est comme ça que vous voyez comment on prend ses erreurs en main quand on est un grand garçon donc voilà quand je démarre j'ai qu'à lancer dev il va me lancer automatiquement le debugger puis forehead il va me lancer automatiquement en éditeur de texte et ensuite on peut directement se lancer dans pardon code le vif du sujet super bon on a déjà fait énormément énormément de boulot qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai alors attendez je regarde ce que je voulais vous dire je voulais vous montrer le build.bat que je fais comme un bourrin mais que c'est très bien les echo off que si elle est par code donc ici vers all ok on a déjà on a déjà fait beaucoup beaucoup de choses quand on a fait ça mine de rien très bien donc je vous ai dit qu'on allait créer une fenêtre aujourd'hui ce sera l'étape numéro 1 parce que si on veut un jeu ce serait bien qu'il s'affiche quelque part donc pour créer une fenêtre et encore une fois on va beaucoup beaucoup se balader dans la documentation Microsoft donc une fenêtre alors il s'avère que je le sais mais si vous cherchez sur internet vous le trouverez assez vite une fenêtre c'est un objet wind class wind class si tu veux nous on fera une wind class on fera une wind class tout court alors c'est très chiant c'est qu'il met par défaut le C++ j'aimerais le C je sais pas si on peut lui dire c'est pas grave donc il me zi une wind class c'est tout ça en l'occurrence je vais pas mettre le A mais je sais qu'il va le prendre sans alors on va regarder ça quand même vite fait alors attendez je vais copier ça dans son ensemble faut que j'arrête de faire ça faut que j'arrête de faire ça ok juste pour en parler la dernière fois vous m'avez vu faire un struct j'avais fait un struct méchant j'avais dit ce qu'il y a dedans et là j'avais mis le point virgule c'est une façon de définir les struct qui n'existaient pas dans l'ancien temps du C c'est à dire qu'avant dans l'ancien temps du C quand vous aviez un struct comme ça si vous vouliez alors je vais l'appeler méchant juste pour rien si vous alliez plus tard déclarer un méchant vous ne pouviez pas faire méchant Jean-Guy ok vous étiez obligé de dire méchant il n'était pas considéré comme un type vous étiez obligé de dire en entier struct méchant Jean-Guy ce qui est juste très très chiant néanmoins le langage permet de faire ce qu'on appelle un typedef et un typedef ça dit un typedef ça dit le type que je te donne en premier en argument ok je veux qu'il ait un alias qu'il ait une autre façon de l'appeler qui est ce que je te donne après ok donc ce qui se passe ici quand Windows écrit Microsoft écrit ça comme ça il assure une rétrocompatibilité avec le CA l'ancienne en disant bah écoute mon méchant qui est en fait une win class bref on s'en fout mon méchant vous pourrez l'appeler win class A ou si vous voulez en parler en tant que pointeur vous pouvez l'appeler pwnd classe A npd classe A enfin tout ça c'est juste ça en gros il lui donne plusieurs façons de l'appeler de sorte que le CA l'ancienne comprenne aussi ses différents on s'en fout alors des type def on va en voir sûrement aujourd'hui d'ailleurs mais voilà donc il faut juste retenir que ma win class que je vais appeler au choix window class parce qu'on est des fifous ou window tout court ouais window tout court je vais donc nous ce qu'on a vu la dernière fois c'est je crée une classe window ok et après pardon oh la la j'ai les doigts alors j'ai pas codé comme ça depuis très longtemps donc j'ai les doigts qui vont vraiment régulièrement faire des gros dérapages ok donc ce qu'on avait dit la dernière fois c'est ok une fois que j'ai j'ai un méchant il faut que j'accède à tous ces champs par un point et que je leur donne une valeur ok égal point d'interrogation on s'en fout pour le moment il faut faire c'est sur tous le truc c'est que là et vous allez le voir d'ailleurs je vais je vais faire l'exercice je vais faire l'exercice donc on va retourner retourner voir la doc la doc du c++ tous ces champs là qu'est-ce qu'ils sont on a déjà un champ style alors le champ style on m'envoie vers une autre partie de la doc qui je crois est en double indirection c'est à dire qu'il faut que je retourne en classe style je crois il me semble que j'ai pas tout du premier coup on va voir donc je cherche à mettre style voilà faire une classe de fenêtre voir les classes machin truc blisul windows style en vrai voilà windows class style alors c'est con c'est que tu cliques ici sur class style et ça te met vers un truc où il faut recliquer une deuxième fois sur windows class style ok donc il me dit class style c'est des éléments additionnels de votre fenêtre vous pouvez utiliser plusieurs styles en les combinant avec le or bitwise on l'avait vu le or bitwise c'est un truc qui prend tous les uns des deux variables et qu'il les met dans une seule dernière variable ok donc ce qui va se passer en fait c'est que les différentes constantes qu'on peut mettre dans notre style ce sont en fait des bits là on me dit voilà c'est un truc qui vaut 1 en binaire 2 en binaire 4 enfin voilà et ainsi de suite en hexa pardon ça c'est un 1000 hexadécimal 2000 hexadécimal 40 hexadécimal donc ça va en fait poser un bit différent à chaque fois et du coup si je mets des où je peux les avoir tous en même temps on va se créer alors il y a plein de choses dont on se fout royalement mais on va faire own d'ici own d'ici ça veut dire alors un d'ici c'est un device contexte c'est comment je peux vous définir le device contexte on va aller voir comment eux ils le définissent dans la doc juste pour rire j'étais sur la doc va sûrement même pas le dire non mais je suis pas je suis pas du tout dans windows d'ici hdc hdc alors hdc on me dit c'est une poignée donc une référence windows les handles c'est une référence windows un peu un genre de pointeur à la windows si vous voulez hdc 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 ça veut dire ça veut dire moi fenêtre je veux pas que quelqu'un me prête un bout de son espace d'affichage à lui je veux le mien je veux mon propre affichage personnel tant mieux parce que moi mon jeu j'ai pas envie qu'il demande à windows sauté 3 4 matin quel pixel il a le droit d'accéder je veux les biens très bien donc on va créer déjà notre propre device contexte on a dit que c'était cs underscore on d'ici très bien alors en l'occurrence je sais qu'il y en a d'autres qui sont intéressantes notamment ashridro et il doit y avoir un viridro quelque part viridro qui dit en gros la fenêtre que je vais avoir si je la redimensionne ou horizontalement ou verticalement il faut que je réaffiche tout ça évite ce genre de choses vous avez sûrement déjà vu des jeux à l'ancienne ou quand vous modifiez la taille de l'affichage tant qu'il n'y a pas eu un élément qui est passé dans la nouvelle zone elle est noire et au fur et à mesure elle se révèle et tout un truc bien dégueu voilà cs viridro cs h ridro ça évite ça donc on va le faire super ensuite dans nos arguments lpfn wind proc un pointeur vers la procédure de la fenêtre vous devez utiliser callwindowproc pour appeler la fonction de procédure nanananana alors qu'est-ce que c'est exactement on va faire exactement ce qu'il nous dit de toute façon il nous dit vous êtes obligé d'utiliser callwindowproc callwindowproc on a l'habitude maintenant paf il me donne un bout de fonction on va se la coller par là bravo du con super donc il me donne une signature de fonction à laquelle il faudra que je me on changera plus tard l'affichage de ça à laquelle il faudra que je me conforme on va pas du tout appeler comme ça on va l'appeler alors attendez oui c'est bien ça main callback on y reviendra plus tard mais en gros il me dit il faut que tu crées une fonction qui ressemble à ça c'est super chiant les espaces comment il les place la documentation windows enfin microsoft c'est en même temps hop fermé la parenthèse super il me dit il faut que tu es une fonction qui ressemble à ça très bien et il faut que cette fonction là tu la mettes dans cet argument là voilà ça on va le faire bon alors elle fait rien du coup mais au moins voilà elle est là ensuite c'est là on va rigoler parce que là il y a tout un tas d'arguments dans son temps panne dans son temps panne tout à fait oui le coquillard le nombre de bits supplémentaires que vous voulez après votre structure de classe je m'en fous concrètement donc ce sera 0 ensuite WCND extra le nombre de bits encore en plus enfin de bytes bytes et octets d'ailleurs le nombre d'octets encore en plus que vous voulez après carrément l'instance de votre fenêtre je m'en fous aussi on va mettre 0 ensuite hash instance une poignée vers l'instance qui contient la procédure de la fenêtre pour la classe alors attendez on va aller faire dans l'ordre déjà j'ai dit ça je m'en fous là il me dit je veux un hash instance qui est relié qui gère la fenêtre que tu es en train de me créer très bien alors je rappelle on l'avait dit la dernière fois winmain qui est appelé directement quand le jeu se lance il a déjà des paramètres justement il a une hash instance on va pas en chercher une plus loin on prend la nôtre puisque justement c'est winmain qui a une hash instance c'est lui qui va créer ma fenêtre donc c'est bien ça qu'on nous demande edge icon l'icône de l'application si c'est nul on va mettre l'icône par défaut alors en l'occurrence moi je m'en fous nul n-u-l-l en majuscule c'est juste une redéfinition du 0 donc moi je mets 0 parce qu'au moins c'est clair et 0 c'est 0 ok curseur est-ce que votre curseur voulait qu'il ait une forme particulière si c'est nul l'application devra explicitement définir la forme du curseur lorsque le curseur rentrera dans l'application nous on s'en fout on est un jeu on va pas laisser la souris windows par dessus ok hbr background ok une classe qui s'occupe de gérer la brosse de background vous sentez que ça commence à devenir extrêmement technique ce qu'on nous demande je crois qu'on peut lui dire 0 aussi parce qu'on s'en fout voilà si vous êtes nul donc en gros c'est peindre le background ça veut justement dire afficher des pixels dans le fond il me dit si c'est nul l'application devra gérer elle-même parfait c'est ce que je veux on va y mettre 0 on est pas mal là lpsz menu name la ressource de la classe des menus tel qu'il y a blablabla si c'est nul on s'en fout je vais pas avoir des menus dans mon application on met 0 et enfin quand même lpsz class name celui-là on s'en fout pas lpsz class ah mais attendez le menu name maintenant que j'y réfléchis attendez bougez pas j'ai peut-être dit une connerie source name de class menu sdm.pn.drs.file non je crois qu'on peut y aller quand même pour un très bien et tac 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 le dernier donc lp class name un pointeur vers une string qui n'est qui n'est pas un atome et qui n'est pas vide donc une string je rappelle c'est une chaîne de caractère blablabla blablabla ça doit être une classe qui a été créée par un appel précédemment fait à register class ou register class ex autrement dit là faut que je crée le nom que je veux indépendance des classes ça me paraît pas si mal et une fois que j'ai créé ce nom qui m'intéresse du coup automatiquement on me dit faudra que tu le déclare plus haut mais en gros tu prends le nom que tu veux faut juste que ce soit cohérent avec ce que tu as déclaré plus haut sinon il va hurler ok d'ailleurs tant qu'on y est on va dégager tous les préfixes à la con qu'il y a là parce que ça m'énerve command line c'est très bien show command c'est très bien du coup on va l'enlever ici aussi là ça me dérange pareil on va leur donner les noms un peu plus cool tant que j'y pense toutes les fonctions qui sont intimement liées à l'utilisation de Windows en particulier je vais aussi leur mettre Win32 devant comme ça quand on commencera à rapatrier le code indépendant ailleurs ce sera facile ce sera tout ce qui n'a pas préfixe pas con la bête mais maintenant que j'ai réfléchi elle ne ressemble pas à ça normalement c'est quoi ce previous window fonction j'ai un problème avec ce previous window fonction j'ai pas en tête que c'est dans mes codes habituel ça si window proc ah bah non mais j'ai fait n'importe quoi je savais bien c'est un callback voilà et j'ai pas du tout pris le bon le bon prototype non c'est pas grave j'ai hwind uint wparam lparam et le tout c'est un callback j'ai fait n'importe quoi super alors hwindow ce sera window message ce sera message wparam et lparam on les laisse comme ça c'est pas mal par contre alors vous remarquerez que je mets des majuscules à toutes mes variables et non de fonction c'est un choix personnel c'est pas du tout une obligation mais j'aime bien que tout commence par des majuscules comme ça on fait une distinction nette avec les noms de type que eux je ferai toujours commencer par des minuscules y compris pour les structs un peu maison tant que j'y suis callback ce qui veut dire littéralement rappelle moi veut dire exactement ce que ça veut dire ce sont toutes les fonctions pour lesquelles on sait que c'est windows qui appellera cette fonction là et pas nous explicitement autrement dit alors d'ailleurs tant que j'y suis je vais lui mettre le bon nom de la fonction wind32 main callback du coup ici autrement dit c'est windows qui se débrouille tout seul dans cette fonction là de nous envoyer les fameux messages qu'on a ici ok c'est pas une fonction que nous on va appeler par contre on pourra en récupérer les résultats on va voir après quels sont les résultats en question tant que j'y suis ici le type def on en a pas besoin hop voilà alors j'ai mis quelque chose entre en commentaire tout à l'heure en disant on va y revenir c'est une excellente pratique de faire ça vous m'avez vu déjà la dernière fois dire int toto égal 9 ok ce qui me permet de dire bah créer un int qui s'appelle toto et directement met lui la valeur 9 avec des structs et je rappelle que windclass c'était un type def structs avec des structs on peut les signaliser comme ceci en disant égal crochet crochet point virgule et ça c'est une manière très astucieuse de dire à microsoft initialise automatiquement toute la structure à zéro vous vous souvenez comme on est en mode debug ça met des cc partout de base pour nous aider parce que si on n'est pas en mode debug en fait ça va nous donner un bout d'une page de mémoire random dans lequel il y a déjà des données random qui ne servent plus qui ont été libérées par quelqu'un d'autre mais il y a du déchet si je démarre sur ces déchets là et que par exemple les champs qui doivent valoir zéro je ne les initialise pas ça va me péter à la gueule c'est à dire que d'un seul coup il va dire ah bah tiens là à l'endroit de ce truc là il y avait écrit 112 il faut que je lui donne 112 octets en extra non je ne veux pas du coup une astuce qui est très bien quand on ne veut pas générer des bugs juste parce qu'on a oublié d'initialiser un champ ou un autre de notre structure ce qui arrive très souvent quand au début imaginons je ne mets pas ça parce que je me dis bon alors on va supposer que c'est une structure à nous ou une classe ce n'est pas le cas mais c'est une structure à nous et du coup j'ai initialisé tous ces champs en mettant ceux qui ne m'intéressent pas à zéro et d'un seul coup demain je dis quand même dans Windows un nouveau champ essuie-glace remarquez le jeu de mots avec fenêtre qui veut dire enfin Windows qui veut dire fenêtre je vais rajouter un champ essuie-glace qui est un boulet 1 donc une valeur vrai-faux qui dit est-ce qu'il y a ou pas des essuie-glaces sur ma fenêtre j'ai fini de l'initialiser ici et d'un seul coup je me retrouve avec un essuie-glace il vaut je rappelle faux c'est zéro vrai c'est tout le reste donc il vaut sans doute vrai parce que je ne vais pas avoir le bol de tomber sur un zéro et je ne suis pas au courant parce que dans ma tête moi je pensais qu'il allait valoir faux par défaut pour s'éviter ce genre de choses où j'ai rajouté des champs j'oublie de les initialiser et du coup il se passe des choses que je ne comprends pas petite astuce quand on fait ça ça initialise tout à zéro y compris les futurs champs que je rajouterai dedans du coup on l'a fait pour l'exercice mais tout ce que j'ai mis à zéro ici on n'a même pas besoin de s'en occuper en fait parce que de base ça vaut zéro donc je peux ne déclarer que les 4 champs qui m'intéressent c'est cool ou pas ? moi je dis que c'est pas mal cool quand même ok super donc on a fait une wind class dans laquelle on a mis les choses qui nous intéressent mais on m'a dit aussi attention attention je l'appelle quand même window class ou pas oui en fait c'est très con de ne pas l'appeler parce que c'est pas ma fenêtre encore excusez-moi c'est confus ça fait longtemps que j'ai pas fait ça parce qu'évidemment le code qui consiste à ouvrir une fenêtre on le fait une fois dans sa life et on y repère plus jamais parce que tu vois qu'on a la fenêtre on est content donc c'est bien window class parce que je vais créer une fenêtre de cette classe là dans ta longtemps encore une fois ça s'appelle classe mais c'est pas une classe au sens du c'est ça c'est une classe au sens de windows il y a 20 ans ne vous méprenez pas je ne fais pas de la programmation objet en tant que tel actuellement on m'a dit tout à l'heure dans ma doc tel le capitaine cette blague n'est pas drôle pas légale et pas à pas on m'a dit sur ma classe elle était où ma classe tac 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 winproc non ici je suis bien sûr winclassA ok on m'a dit attention la classe que tu utilises doit avoir d'abord été enregistrée auprès de windows kizako alors register classA en l'occurrence c'est la EX que je voulais my bad EX super je rappelle tout ce qui est en A veut dire que s'il y a des chaînes de caractères elles seront écrites en ANSI donc avec les caractères ASCII de base les 256 premiers caractères de la table et si je mettais un W je passerais en UTF non pas 8 malheureusement mais 16 parce qu'on est sous Windows et les ennuis commencent on le fera à un moment on passera sur du wide à un moment donné pour vous montrer le support des langues étrangères si je commençais à mettre du cyrillique du chinois des kanji japonais ou je ne sais quoi donc on m'a dit il faut d'abord que ta classe de fenêtre que tu m'as créé donc on a appelé indépendance des classes il va falloir que tu me la register donc que tu me la déclare en gros ok très bien et on me dit pour ce faire que j'ai une fonction register class EXA qui fait exactement ce qu'on veut elle est pas belle la vie hop là donc register class EXA qui a un argument dont on va même pas se poser la question du type puisque de toute façon la fonction finit en A autrement dit c'est une chaîne de caractères qui est formatée en ASCII très bien alors c'est là où les ennuis vont commencer à commencer oui j'ai dit je sais j'ai dit deux fois commencé c'est que je commence à appeler des fonctions windows importantes parce qu'on m'a dit si tu n'es pas capable d'enregistrer ta classe au moment où tu vas avoir créé ta window ça va pas marcher parce que je veux que ta classe elle ait été enregistrée auprès de windows ok du coup qu'est-ce qui se passe si la fonction que j'appelle là windows il me dit merde il me dit bah tu veux enregistrer une classe de fenêtre moi j'ai pas envie donc vas-y ok mais ça a pas marché du coup vous allez vouloir ouvrir votre fenêtre après il va dire bah non moi je la connais pas je te l'ai refusé tu as été recalé à l'immigration et je ne te l'ai pas fait ton visa de séjour là ok très bien donc on va commencer à devoir regarder un peu des choses alors retenez pas le concept d'un atome c'est des vieux types windows retenez juste qu'il y a une valeur qui est retournée par cette fonction et on me dit que la fonction elle peut réussir donc ok j'ai inscrit la classe de fenêtre que tu m'as déclaré c'est pas un souci ok donc si ça marche ce qu'on retourne est un atome qui identifie de manière unique la classe qu'on vient d'enregistrer il pourrait être utilisé par create window create window ex machin truc bidule je vais garder tout de suite create window ex dans un nouvel onglet parce que c'est le prochain truc qu'on va faire à peu près ok si la fonction échoue la valeur retournée est un 0 autrement dit ce qu'on me dit là tel que c'est écrit dans le texte c'est que ça là ça va me retourner un objet de type atome qui peut valoir 0 et si ça vaut 0 c'est qu'on s'est planté et que ça ne marchera pas maintenant que j'y pense je suis un débile parce que c'est pas du tout ça qui veut c'est la fenêtre en lui même d'ailleurs encore une fois je vous dis je vais faire des erreurs si je les rattrape avant même qu'elle nous pète à la gueule c'est pas plus mal mais voilà alors on va faire un truc un peu su c'est que je pourrais lui dire atome réussi alors encore une fois c'est du français donc je le ferai jamais comme ça je peux lui dire je sais que la fonction retourne un atome donc je lui dis je vais créer un atome qui vaut le résultat de ta variable si réussi vaut 0 donc réussi est faux je sais que j'ai planté si réussi vaut pas 0 du coup je peux continuer donc je pourrais ensuite dire if réussi avance else logger l'erreur alors je vais commencer à écrire en anglais partout je suis désolé mais c'est une habitude de codeur ok l'avantage c'est que là j'ai qu'une lettre à rajouter pour se gagner du temps et de l'argent sachez que on peut évaluer directement la fonction dans la condition c'est pas un souci puisque du coup register window class A va me retourner une valeur de vérité elle va me retourner ou un 0 ou autre chose donc je peux le mettre directement dans le if retenez que je vais faire plein de raccourcis comme ça pour se sauver des lignes de code parce que ça va gagner du temps bref anyway donc ici je viens de lui dire ok je veux déclarer ma fenêtre soit t'es ok avec moi et puis bah du coup tu me le dis et on va pouvoir faire des choses ok soit t'es pas d'accord avec moi et ça va nous péter à la gueule et du coup bah je vais logger l'erreur mais de toute façon bah du coup je passe directement dans le else je fais pas ce que je voulais faire je vais faire mon return 0 et on va s'arrêter ça ira pas plus loin que ça très bien on va commencer à faire des choses du coup je veux une window or on m'a dit et je l'ai vu de côté que ma classe après pourrait être utilisée si elle a été bien registered dans create window create window exa qui on va comme d'habitude copier directement le code qu'on nous donne alors c'est chiant c'est que le copier-coller sur le site de microsoft il est pas celui qu'on penserait et qu'on voudrait super alors on va avoir tout un tas de gros bazar d'ailleurs on peut pas avoir bon on s'en fout ok donc create window exa qui renvoie une hatch window donc une fenêtre en elle-même c'est celle-ci qu'on va appeler window ok on prend tout un tas d'arguments elle aussi alors les arguments windows dans les docs c'est toujours un grand moment de solitude ok dxstyle dword le style de fenêtre que vous voulez si vous voulez voir à quoi ça peut ressembler regardez tous les styles qui existent je m'en tamponne le coquillard je suis à peu près sûr que si j'ai mes 0 ça marche on va vérifier mais voilà on peut faire des trucs un peu stylés c'est des choses qu'on utilisera peut-être quand on débugue typiquement genre WS-EX transparent qui nous permettra d'avoir la fenêtre transparente comme son nom l'indique ce qui nous permettra de voir notre code tout en regardant la fenêtre ou des choses comme ça bon il y a des choses un peu sympas qu'on pourra faire à terme du coup là dessus on y viendra au moment venu quand on aura vu les trucs ultra fifoles qui permettent de compiler le code pendant qu'il tourne lui-même way ahead of yourself on y viendra plus tard toujours est-il que ok moi j'ai pas besoin d'un style particulier je vais donc lui mettre royalement un 0 parce qu'on est des fifous la classe de votre fenêtre ah c'est facile parce qu'on l'a déjà faite on a une window class et elle a un champ qui s'appelle lpsd class name voilà qui c'est donc indépendance des classes mais autant reprendre directement celui-là alors petite astuce je pourrais recopier directement indépendance des classes en toute lettre encore une fois si demain je me dis ce serait peut-être mieux indépendance des window classes finalement mais là il y avait écrit en toute lettre indépendance des classes j'ai oublié de reporter window il va me péter à la gueule parce que je suis en train de chercher une fenêtre dans une classe qui n'a pas été déclarée dans register class AXA bref prenez l'habitude lorsque vous avez des valeurs ce qu'on appelle des valeurs magiques comme ça c'est-à-dire une valeur constante qu'on a définie nous-mêmes sciemment dans notre code de la mettre qu'à un seul endroit ok et de la mettre qu'à un seul endroit et puis de je crois que le live vient de péter désolé sur la rediff vous aurez tout du coup je vais quand même vérifier qu'on récupère bien la transcodification ok on est de retour j'ai vu que ça avait coupé c'est Twitch qui a pété un câble il m'a kick concrètement ne vous inquiétez pas la rediff est faite offline sur mon PC c'est pour ça que je l'ai fait offline donc vous aurez bientôt dans la rediff anyway donc indépendance des classes encore une fois donc comme je disais prenez l'habitude quand vous avez des valeurs magiques constantes que vous définissez sciemment de ne les définir qu'à un seul endroit et du coup de réutiliser leur nom de variable plus loin ce que je fais ici ok ensuite le nom de la fenêtre au sens strict c'est-à-dire quand votre fenêtre se lance admettons ici que ça s'appelle ah il n'y a pas de bordure dans je vais lancer un bloc note voilà ici il y a marqué sans titre bloc note c'est le nom de la fenêtre ça ok donc là on va mettre un truc un peu à nous quand même le nom de la fenêtre on va lui dire c'est pas à moi au hasard indépendance day super ensuite style alors là on va commencer à rigoler parce qu'on peut mettre des choses un peu un peu fifole style de fenêtre ça va commencer à dire vraiment ce qu'on veut sur notre fenêtre à nous est-ce qu'on veut qu'elle ait une bordure tout autour ou pas est-ce qu'on veut qu'elle ait une barre de titre est-ce qu'on veut qu'elle puisse avoir des fenêtres dans la fenêtre comme Excel par exemple vous savez vous pouvez diminuer vos classeurs au sein même d'Excel et ainsi de suite est-ce qu'on veut qu'elle soit inutilisable c'est-à-dire pas sélectionnable et tout est-ce qu'on veut qu'elle soit en grand est-ce qu'on veut qu'elle soit je vais y venir parce que c'est ça qu'on veut utiliser une pop-up une sas-pop tout différents trucs est-ce que je veux des boutons la petite croix ou ainsi de suite des choses comme ça alors il existe overlapped window qui voyez c'est des bitwise or donc c'est des ou entre les bits qui met plein de choses d'un coup donc directement je veux il y a un contour je veux qu'il y ait le bouton réduire grandir je veux qu'il y ait un bouton une petite croix rouge et ainsi de suite on va prendre ça parce que du coup c'est bien on a tout d'un coup et surtout il y a quand même celui-là qui est important c'est que si je fais juste ça ma fenêtre ne sera pas visible donc je vais lui mettre ws visible en plus pour dire au lancement je veux que ce soit directement visible ok j'en ai marre j'en ai marre de ce raccourci de ces copier-coller qui ne marchent pas sur microsoft ok mais il se fout de moi allo super vs visible super ensuite xy with height autrement dit xy position de la fenêtre with height largeur hauteur comment je veux que la où je veux qu'elle soit la fenêtre et quelle dimension je veux qu'elle fasse au démarrage je m'en tamponne pour le moment on verra plus tard on peut utiliser cw use default pour les 4 pour dire bah windows après tout c'est ton taf de me donner la fenêtre donc je m'en fous tu la mets où tu veux tu la mets où tu veux dans les dimensions que tu veux je veux pas en entendre parler moi je veux juste que tu me la donnes la fenêtre ok super ensuite window parent window parent donc c'est si je suis une fenêtre dans une fenêtre ce qui n'est pas mon cas donc comme c'est pas mon cas on va même pas s'en occuper on me dit normalement que je peux mettre 0 ce paramètre est optionnel pour les pop-up en l'occurrence c'est pas une question de pop-up c'est que je suis mon propre propriétaire donc je vais lui mettre 0 je n'ai pas de fenêtre dans laquelle je dois m'afficher en premier lieu est-ce que je veux un menu en haut vous savez fichier machin non j'en veux pas donc je peux lui dire nul si on veut pas le faire ok très bien edge instance dis donc encore une fois on me demande une instance mais je vous rappelle que winmain a sa propre instance on va la réutiliser et enfin lpparam c'est tout un tas de choses qu'on veut qui sont optionnelles dont on va pas se servir non plus et normalement on me dit que je peux mettre nul voilà c'est si on veut donner des informations supplémentaires au moment où la fenêtre est créée par exemple on pourrait vouloir dire je ne sais pas qu'il existe dans un fichier de conf un mode daltonien et un mode pas daltonien qui changera fondamentalement dès le côté windows l'affichage des couleurs et donc par exemple on pourrait dire ben voilà j'envoie des infos au moment de la création de la fenêtre que je pourrais récupérer dans mon appli ainsi de suite ou des choses comme ça bref c'est des paramètres que windows en créant la fonction va échanger avec votre programme on s'en fout donc autrement dit pour revenir z de mouton ça on a dit on s'en fout ça on a dit on s'en fout ça on a dit c'est notre instance à nous qui est ici dans les paramètres de winmain et ça on a dit on s'en fout alors on va commencer à faire le ménage sur l'affichage de la fonction super alors la façon d'afficher vos variables les sauts de l'île les machins les trucs c'est un peu compétence partenelle et préférence personnelle de chacun j'ai tendance à afficher de sorte que ça colle à peu près à la moitié de ma fenêtre et à faire mes breaks pour que ce soit agréable à mes yeux faites ce que vous voulez dans la vie anyway alors même combat ma fenêtre elle a pu être créée ou pas donc dans le doute on va pas commencer à faire des choses dans la fenêtre si elle a pas été créée ok super si ma fenêtre a été créée tout va bien se passer bah essayons à votre avis est-ce qu'on a créé la fenêtre ou pas faut que je compile avant toute chose alt-m j'ai des erreurs ah j'ai des erreurs attention alt-n il me dit nanana registreur classe exa attention j'attends une window class est-ce que tu m'as donné n'est pas une window class oui maintenant je suis con parce que c'est pas un EX que je veux ici c'est le registre classe E tout court non beaucoup mieux super et par contre oui j'appelle une fonction essay winmaincallback qui doit du coup retourner un lresult et je ne l'ai pas fait donc on va faire un lresult bidon super je compile tout se passe presque bien alors voilà je voulais y arriver à ça là on me dit erreur de linker symbole externe non résolu résolu register class A create windows EXA alors je vais vous faire build.bat ok donc vous avez vu ça on l'avait déjà eu la première fois quand on n'avait pas mis quand on n'avait pas mis winmain dans le cours d'intro ça c'est le linker qui me dit il y a des fonctions dont j'ai besoin que je ne possède pas alors le dernier coup c'est juste qu'il savait de source sûre qu'un programme windows doit appeler winmain c'est une obligation légale et donc il ne l'a pas trouvé donc il m'a dit attention ça va planter je ne sais pas te faire tourner sous windows parce qu'il te manque la fonction que windows va chercher ici c'est différent il me dit tu as des fonctions tu me dis qu'il va les utiliser register class A create windows EXA très bien mais moi ce code là je ne le possède pas le code des fonctions où existe-t-il comment je dois savoir que je dois l'utiliser enfin quand je l'utilise quelle fonction je dois l'utiliser ok donc il y a une chose très magique quand on vous dit ce genre de choses donc on retient c'est create windows et register class qui ont pété un câble quand vous êtes dans la documentation Microsoft tout en haut on vous dit déjà dans quel header ça se trouve donc moi je fais windows.h qui englobe tout donc forcément winuser il est bon dedans et quand vous descendez tout en bas on vous dit quoi faire donc déjà on vous dit le header vous voyez c'est winuser mais en vrai soit pas con include windows.h c'est ce que moi j'ai fait très bien on me dit cette fonctionnalité elle n'existait pas avant windows 2000 professionnel niveau client et windows 2000 server si on codait sur server autrement dit si je veux faire tourner sous windows 98 on me dit ça ne marchera pas en l'occurrence je suis à peu près sûr qu'elle marchait parce que c'était déjà la fonction sous windows 98 mais les docs de microsoft sont bien que les meilleurs qu'on puisse trouver sur les fonctionnalités microsoft sont mal faites donc je vois des gens qui arrivent sur le chat je l'ai réaffiché temporairement juste pour vous dire que la rediff se fait offline je l'enregistre offline donc la coupure twitch n'est pas grave sur la vidéo youtube vous aurez bien tout rassurez-vous les trucs ce que vous avez manqué vous pourrez le voir sur youtube je repasse à ne plus vous lire je remets un cache par dessus vous hop super donc comme je disais là pour s'exécuter il a besoin que la fonction existe quelque part il y a deux façons de faire soit utiliser une dll vous en avez vu plein votre plein votre ordinateur dll ça veut dire dynamically loaded library autrement dit bibliothèque chargée dynamiquement autrement dit quand je vais compiler il a juste besoin de savoir que la librairie existera un jour mais il n'a pas besoin de l'avoir sous la main et il fait confiance au moment où je vais m'exécuter sur la machine de mon client in fine donc je vous téléchargez le jeu sur steam il fait confiance à windows et à moi qui ai fait ce linkage de librairie pour que le jour où vous exécutez le jeu user32.dll il l'est sur votre machine si c'est pas le cas le jeu ne fonctionnera pas parce que la librairie la bibliothèque est utilisée à chaud pendant que le jeu y tourne soit vous utilisez la librairie statique les fichiers user32.lib qui veut dire en fait au moment de la compilation et de l'édition des liens va chercher la partie du code Microsoft dont tu as besoin que moi je ne connais pas c'est pas moi qui l'ai écrit et stocke le dans ton exécutable ce qui est vachement plus sain parce que du coup ça veut dire que mon exécutable quelqu'un qui n'a pas user32.dll sur sa machine normalement ça marche je dis bien normalement parce qu'il y a des cas un peu hybrides où il y a un bout de ça et un bout de ça dont on a besoin pour tourner et du coup n'avoir qu'un des deux ne va pas marcher prêtez-y attention Microsoft c'est pas toujours très clair ce qui se passe anyway donc j'ai besoin de dire à mon linker qu'il a besoin d'utiliser user32.lib pour ce faire il suffit après donc ici j'appelle le compilateur dans son ensemble donc compilateur pour en parler éditeur des liens je lui dis utilise des chemins complets pour tes rapports d'erreur comme ça moi je pourrais sauter d'erreur en erreur avec mes raccourcis clavier produit tous les fichiers pdb obj et ainsi de suite et incrémentaire linker ilk exécute le compilateur sur le fichier indépendance de notre ccp et maintenant je vais marquer au bout de la ligne évidemment je m'en doutais user32.lib qui veut dire au moment de l'édition des liens va choper ça sur mon pc et rajoute le dans le .exe si je compile maintenant il arrête de se plaindre alors en l'occurrence il s'avère que les deux fonctions dont il avait besoin sont dans user32.lib donc en faisant un seul linkage ça s'est bien passé et d'ailleurs on voit maintenant le linker qui me dit j'ai utilisé ton fichier obj plus la librairie user32 et c'est à partir des deux que j'ai créé ton exécutable ok du coup maintenant on peut exécuter et en toute rigueur une fenêtre doit se créer mais il y a un mais vous l'avez vu ? la réponse n'est pas mon cul ça pourrait être drôle mais non vous l'avez vu la fenêtre ou pas ? comment ça vous l'avez pas vu ? vous faites pas d'effort je le refais non ? en vrai non ? et ouais parce que le problème qu'on a c'est que là mon programme il crée la fenêtre et il a même pas le temps de l'afficher qu'il a vu que ma fenêtre a été créée donc all good et puis je lui fais rien faire donc il avance il avance return 0 plier position canapé j'ai fini ma journée ça restera le moto de l'émission je pense du coup c'est con donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'afficher alors on va se créer une variable globale ne faites pas ça chez vous les enfants donc une variable globale statique should run ouais should run touc do stuff ok donc là je viens de créer ce qui s'appelle une boucle infinie j'ai une variable should run qui est globale et est-ce qu'on fait directement alors je vais mettre mes pentes define tout de suite statique parlons-en un peu statique c'est un mot clé dans le langage c et c++ qui est extrêmement dérangeant parce qu'il peut vouloir dire plein de choses différentes il peut comme ici vouloir dire je déclare une variable globale d'ailleurs ce serait bien de lui dire que c'est un boulet quand j'y suis je rappelle un boule c'est complètement une décoration syntaxique ça restera jamais qu'un entrée derrière mais j'aime bien les appeler boule pour savoir que moi j'attends une valeur de vérité true ou false 0 ou pas 0 ok donc là ça veut dire je déclare une variable globale si j'écris statique ici devant l'entrée d'une fonction ça veut dire cette fonction est interne à mon unité de compilation autrement dit quand le linker il fait son taf si une partie du linker a une variable statique les autres fichiers que le linker est en train de linker avec ils n'ont pas le droit de enfin si la fonction est statique ils n'ont pas le droit de voir cette fonction là elle est interne à mon unité de compilation et statique ça peut vouloir dire une troisième chose c'est si je mets ici statique alors si je mets ici int toto égale 0 toto égale alors je vais commencer à faire des raccourcis je vous en ai parlé vite fait dernier coup toto plus plus donc là ce que ça dit globalement c'est toto vaut 0 toto incrémente de 1 donc toto vaut 1 ok sauf que j'ai une boucle while donc je vais retourner et quand je fais rentrer dedans il va me dire bah toto vaut 0 toto plus plus donc toto vaut 1 et ainsi de suite et d'ailleurs on peut s'en convaincre je pense que ça compile ce que j'ai fait là actuellement yes on peut s'en convaincre c'est que si je mets un breakpoint ici et que je lance mon code c'est pas du tout ce que je voulais faire arrêter tout pourquoi je passe pas ici stop démarrer ah bah attendez ma fenêtre c'est vraiment pas affiché aïe 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 attendez je passe pas ici autrement dit Windows n'est pas vrai ou alors Regisseur classe A n'est pas vrai on va mettre un breakpoint ici ah parfait j'avais dit qu'on débuggerait ok j'arrive sur cette ligne là ce qui veut dire que Windows elle a été créée c'est déjà une bonne chose on va pas se mentir pourquoi alors on va avancer en pas à pas je sais jamais lequel est lequel F10 ok donc là je suis passé à la ligne du dessous Windows vaut 0 mais dis que toi pourquoi Windows vaut 0 qu'est-ce qui lui a pas plu à la création j'ai manifestement fait une connerie les enfants quel enfer qu'est-ce que j'ai foutu je crée une window class dans laquelle je mets un style on d'ici si s redraw vs redraw ouais je crée la fonction win32 main callback que j'appelle ici et qui fait pour le moment rien ouais je réutilise l'instance qui est la mienne ici ouais et je crée indépendance des classes ça ok d'ailleurs il m'a laissé faire il a créé la classe maintenant quand je crée ma fenêtre create window exa j'ai pas de fenêtre parent j'utilise la même classe name qu'en haut donc indépendance des classes je nomme ma fenêtre indépendance day je l'overlap visible j'utilise défaut pour xy with eyes je me fous des bits supplémentaires je réutilise mon instance et je me fous de l'information supplémentaire lancée au démarrage de mon pc je ne m'explique pas ce qui se passe les amis c'est quand même très gênant c'est quand même très gênant est-ce que je ne suis pas obligé de faire un vrai truc là-dedans qu'est-ce qui se passe si ça je mets ça plutôt à la place je ne vois pas pourquoi mais ah carrément ah bah j'ai pas recompilé alors j'ai pas recompilé du coup j'ai fait la modif il ne faut jamais la faire ne modifier alors quand vous procédez comme moi ne modifiez jamais le code dans diesel studio c'est une mauvaise habitude que je n'ai pas normalement et que j'ai prise à vous faire le code le cours d'intro ok pour l'instant j'ai une window qui ne sert à rien j'avance de 1 et elle ne vaut pas 0 ok donc je ne fallait pas que mon lresult soit 0 ici ok très bien on le saura donc c'est pas grave c'est ce que je voulais vous montrer alors j'ai un d'autre côté plutôt que de faire un stub donc un stub c'est ce que j'ai fait là c'est une fonction qui devrait faire quelque chose mais je triche et je ne lui fais pas faire ce qu'elle devrait donc de faire un stub j'avais qu'à coder la fonction en vrai donc je voulais vous montrer donc total égal 0 du coup f10 total égal 0 ok i++ enfin total++ donc total égal évidemment évidemment out of scope on va refaire un deuxième total++ juste pour vous montrer que total il a vraiment incrémenté du coup c'est là que je veux me breakpoint pas ici le débuggeur qui pète un câble ah bah oui arrêtez tout vas-y annulé annulé alors bougez pas c'est parce que le débuggeur j'ai fait ce que j'aurais jamais dû faire tout à l'heure euh 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 on fait pas chier recharge moi le fichier ah arrêtez tout bon je vais faire planter msvc je pense euh je vais faire planter visual studio parce que du coup j'ai une boucle infinie là je le sais je l'ai fait volontairement que j'ai une boucle infinie mais euh il va pas aimer ce qui se passe ah si c'est bon super il m'a dit cette machine utilise trop de mémoire ça n'aurait pas dû me dire ça d'ailleurs du coup si je rentre dedans comme ça pourquoi il me charge plus mon code source putain voilà quand je vous dis que c'est un débuggeur de merde il sait où ça se trouve mais il me l'ouvre pas ouvrir un fichier x indépendance code cvp oui bah ouvre le super tu me mets un f9 ici une copie de win32 a été trouvée dans l'indépendance par xml code source actuelle c'est les différents des versions générées mais nique toi je recompile ok je mets un breakpoint ok exécute toi quel enfer ok super donc toto égale 0 toto égale 1 bon normalement toto égale 2 mais il me l'affiche pas parce qu'il a directement atteint le crochet et je rappelle quand on atteint le crochet le stack rediminue de toutes les variables qui sont locales à mes deux crochets donc ok je fais while donc je réexécute bah il déclare un nouveau toto toto égale 0 toto plus plus et ainsi de suite alors on le voit à 2 incidemment à chaque fois qu'on remonte parce que le stack a diminué et il regrandit exactement de la même taille du coup il récupère le même espace mémoire qui valait plus 2 du coup donc c'est pour ça qu'on voit plus 2 avant qu'il refasse toto égale 0 ok c'est logique c'est logique puisque à chaque nouveau passage dans la boucle je déclare à nouveau toto comme étant nul si à la place de ça je fais static il ne faut pas que je modifie le code sur ce logiciel là habitude toi à ça the prims si je fais un static ici ça crée une variable déclarée localement mais qui reste quand même persistante dans la mémoire autrement dit au premier passage il n'est pas sérieux et c'est très pénible alors au bout d'un moment il arrêtera d'être capricieux il apprend à se faire dompter mes vici donc je crée ma variable toto elle vaut 0 je fais plus 1 donc elle vaut 2 quand je repasse et là il va faire plus 3 plus il va faire 3 4 5 6 en mettant static devant je lui dis tu l'initialises que la première fois après fait comme si elle existait déjà ok donc static ça peut vouloir dire trois choses c'est là que j'y venais ça peut vouloir dire variable globale fonction scopée à scope limitée dans mon unité de compilation ou fonction variable locale mais qui doit persister pour ne pas être un sagouin face à un mot clé du langage qui ne devrait jamais dire trois choses différentes on va faire ce qu'on utilise ce qu'on appelle un pond define pond define donc tout ce qui commence par un dièse ce sont des instructions qu'on donne au compilateur pas au processeur donc ça le compilateur va s'en débrouiller pond define je lui donne c'est l'inverse de tout à l'heure tout à l'heure on avait ancien nouveau là c'est nouveau ancien je ne mets pas de point virgule on s'en fout c'est le compilateur qui s'en occupe il n'y a pas besoin de point virgule et ça ce que ça veut dire c'est à chaque fois que tu verras le mot ancien enfin à chaque fois que tu verras pardon le mot nouveau que moi j'ai décidé d'utiliser remplace le par le mot ancien que toi tu connais déjà ok donc on va se le faire donc internal pour les fonctions statique super c'est celui-là que j'ai changé local persistant et global variable ok ce qui est plus propre parce qu'au moins je sais de quoi je parle quand je dis statique donc on va faire une global variable donc encore une fois au moment même de la compilation il va voir le mot global variable il va le remplacer par statique et c'est fini il va le traiter comme un statique c'est juste moi du coup syntaxiquement quand je me relis je sais ce que j'ai voulu dire par rapport à un statique qui peut dire plein de choses et c'est une des rares erreurs fondamentales de grammaire du langage C ok donc je vais créer une variable globale qui dit est-ce que je dois exécuter mon application que je mets à true et je lui dis tant que c'est true bah vas-y fais quelque chose alors en l'occurrence si je fais ça là tout de suite maintenant le pc va cramer sa race on va le faire je vais sûrement faire planter du coup le compilateur le le débugger parce que du coup j'ai une boucle infinie et je fais rien dedans donc là mon processeur en gros je lui dis bah continue prends du temps à faire rien sauf que prendre du temps à faire rien ça prend beaucoup de temps dans la vie donc si je le lance alors ma fenêtre il arrive même pas à l'afficher parce qu'il s'est perdu à faire rien mais ma fenêtre existe elle est elle existe ah bah j'ai un breakpoint dis donc attendez j'avais un breakpoint ma fenêtre existe mais comme il fait rien il essaye d'éviter de faire cramer mon processeur vous l'entendez pas là mais mes ventilos sont à fond parce que le processeur il est en train de dire dis donc je tu me fais boucler même si je lui fais rien faire il est en train de chercher à l'infini à vérifier si la variable should run elle est à zéro ou pas il cherche ça à l'infini à l'infini et là si on regarde l'invite de commande normalement je suis en train de bouffer du cycle voilà 15% du processeur qui passe dessus et il me dit même pas de réponse bah forcément il se passe rien dans l'appli ok bon on va faire des choses je vous ai dit ceci est un Win30DomainCallback c'est un callback c'est quelque chose que Windows va nous envoyer régulièrement qu'est Zako ? il envoie des messages ok alors on va aller voir on va aller voir je ne sais plus comment il l'appelle lui Wndproc on va aller voir la doc de ça register class non c'était dans winclass donc windowproc ok donc c'est une fonction qui va gérer des messages j'aimerais beaucoup qu'on me dise les messages voilà les messages sont définis par le système d'exploitation et peuvent être de plusieurs types et vous allez voir qu'il y en a certains qu'on va comprendre très vite encore une fois c'est une double indirection il faut que j'aille trouver les messages qui m'intéressent window windows messages wmpaint définis par le système non alors remarque je peux aller à wmpaint et remonter du coup oh là quel enfer il peut pas juste mettre la doc bien comme il faut alors attendez c'est quoi le style du message on va se mettre ici faire un ctrl f window je veux la liste complète des messages s'il vous plaît microsoft alors la doc microsoft c'est une tannée de travailler avec définie par le système continue à mettre le même message de merde window messages pas du tout quel enfer écoutez je vais en chercher un que je connais et voir où est-ce qu'il le classe parce que ça va me saouler sinon wm resize ou de même size d'ailleurs oui voilà tout ça windows notification je veux la doc complète de ça s'il vous plaît ok donc il y a tout un tas de messages que windows peut envoyer à notre application il y en a qu'on comprend assez facilement activate app donc ça c'est quand vous allez la lancer quand vous faites un alt tab dessus quand vous cliquez dessus alors qu'elle n'était pas active ainsi de suite close c'est quand vous allez demander à la fermer create c'est quand elle se crée et ainsi de suite on va en regarder quelques-uns et voir ce que ça donne ok comme ça on se donnera on verra ce qui se passe quand même pas rien dans notre application actuellement ok donc on va utiliser le switch qu'on avait alors attendez je ne sais plus par contre on va quand même regarder ça on va quand même regarder ça ouais parce que la fonction que moi j'utilise voilà valeur de retour c'est le résultat de message processing dépend de message sent ok mais du coup je vais le remettre à 0 et je ne sais pas pourquoi c'était bloquant tout à l'heure sûrement parce que je ne faisais rien dans la fonction mais en gros oui c'est ça bah oui c'est ça ce qui va se passer c'est que si je fais quelque chose d'intéressant et d'intelligent là dedans il va je vais traiter les messages il va se passer des choses qui fait que mon résultat ne va plus être à 0 je dis j'ai une connerie ou pas oubliez ce que je dis c'est complètement débile ce que je raconte oubliez moi bref j'ai message et on va faire le switch qu'on avait vu dans la fin du cours la dernière fois qui est une façon de se substituer à plein de if différents donc on va faire plusieurs messages wmsize on va faire des debug pour le moment des debug strings ok on va en faire je ne sais pas combien 5-6 peut-être wm destroy wm close et activate peut-être j'ai envie de mettre create ou pas non je pense qu'on s'en fout du coup on a fait bien assez pour le moment vous allez voir qu'on a la main sur notre fenêtre il va se passer des choses et ça c'est cool et on va se faire un cas default qui pourrait être alors alors si ce qu'on va faire c'est ça je ne l'ai pas encore utilisé bug string a ok et on va utiliser et on va utiliser une fonction qui s'appelle defwindow proc ou un truc comme ça yes defwindow proc donc en gros ce qui va se passer c'est que là je vais lui dire quand l'utilisateur resize la fenêtre tu fais ce que moi je te dis dans wmsize quand il active l'application tu fais ce que moi je te dis dans activer l'application quand il close tu fais ce que moi je te dis quand il destroy tu fais ce que moi je te dis et ainsi de suite dans tous les autres cas dis moi que tu es tombé dans le cas défaut mais surtout fais ce que tu ferais normalement si moi je ne t'avais pas dérangé ça va nous permettre de gérer les messages systèmes qui ne nous intéressent pas mais que windows a besoin de savoir de savoir gérer alors il me faut defwindow proc il me faut les mêmes paramètres ça a du sens ok débloquer param avec le majuscule on a dit parce qu'on est des fifous débloquer param l param super et ici on va afficher des choses aussi ok c'est très chiant parce que mon clavier il faudra que je trouve un moyen de changer mon setup quand je code comme ça mon micro il est entre mes yeux et mon clavier donc quand j'ai besoin de vérifier un truc sur là où je suis c'est très gênant ok super on compile ça il y a une erreur l param utilisation non conforme où ça comme ça qu'elle s'appelle ma variable j'ai utilisé le nom du type ça ne voulait rien dire du coup super on se lance alors vraiment je vais récupérer pourquoi il replante qu'est-ce que je fais mal il ne crée pas ma fenêtre quand je fais ça je ne sais franchement pas vous dire pourquoi dès que je mets lp result je vais le remettre à 1 mais j'avais vraiment en tête que le défaut à 0 ça marchait très bien peut-être pas faudrait que je vérifie dans mon autre code ce que je fais habituellement ok il me crée une fenêtre non mais non évidemment je ne peux pas faire comme ça parce que là je suis en train de bouffer je vais devoir aller plus loin je pensais vous faire des trucs plus simples avant de vous les montrer c'est pas grave c'est pas grave on va ah bah oui mais il faut que je collationne les messages je suis trop con je suis un débile actuellement les messages de Windows ne nous parviennent pas en fait du coup il ne se passe rien et je suis en train de faire n'importe quoi donc ce qu'on va faire on va créer un message ici donc le même type que celui qu'on a en haut ah putain il ne faut pas que je modifie dans cet éditor là vraiment il faut que je me réhabitue ça fait longtemps que je n'ai pas encore une fois parlé en faisant ce que je fais c'est vraiment très demandant alors pourquoi je crée ça on va utiliser une fonction qui s'appelle pick message pick message yes pick message qui dit bah écoute je veux savoir si Windows m'a adressé des messages actuellement en fait les messages que Windows voudrait m'envoyer ils partent nulle part donc moi ce que je vais faire c'est que je vais je vais les checker et regarder s'ils m'intéressent on va faire ça parce que ça va nous permettre de fermer notre programme au besoin donc bref pick message je vais même moi ici je vais prendre le A avec ok non mais mieux du coup pick message il renvoie directement un booléen donc on me dit return value s'il y avait des messages c'est pas zéro et s'il y avait pas de message c'est zéro autrement dit je lui dis bah vérifie si Windows m'a demandé des choses donc pareil c'est parce que Windows du coup va m'adresser des messages sur les resize sur les trucs comme ça vérifier si Windows m'a demandé des trucs s'il m'a rien demandé bah c'est tranquille et il repose la question dans 5 minutes si Windows ne m'a rien demandé ok très bien je suis à peu près sûr que ça peut renvoyer moins un en cas de bug ce truc là et que c'est pas un vrai boulet anyway on s'en fout donc je vais directement vérifier ici tant qu'il y a des messages à regarder alors oui du coup je lui mets alors ça va ça va commencer à devenir un tout petit peu plus bon j'écris ce que j'ai à écrire dedans et on y vient après Windows je m'en fous Filter je m'en fous Edge Window on est d'accord si c'est nul il récupérera tous les messages qui appartiennent au programme oui et par contre c'est celui là qui m'intéresse est-ce que je laisse les messages dans la file ou est-ce que je les récupère non je les récupère super donc 0 0 0 et 1ème remove perdu qu'est-ce qu'il se passe il me manque une parenthèse super donc là je lui dis en gros regarde tout le temps s'il y a des messages ok si on a on va déjà regarder ce que c'est parce que du coup j'ai fait ma variable should run là-haut attendez je suis pas dans la bonne boucle mais non mais putain je suis trop et en vrai attendez je fatigue de ouf il me la faut ma boucle voilà tant que tant qu'il faut que je tourne tant qu'il faut que mon programme fonctionne voilà je vais regarder s'il y a des messages ça y est on est un peu mieux pourquoi j'ai parfait je vais regarder s'il y a des messages ok très bien on va dans le doute checker tout de suite ouf non non alors fun fact avec le message en question c'est que le message en question dans l'état où il va être là il sera pas encore utilisable par notre application il faut qu'on fasse deux choses avec il faut qu'on le transforme dans un état lisible puis qu'on lui dise bah maintenant ok windows démerre toi envoie le à mon callback pour ce faire on va utiliser deux fonctions qui sont translate et je ne sais plus quoi dispatch je pense translate message super et dispatch message je sens que je suis conflu c'est peut-être pas une bonne idée pour moi de faire des streams de stackabilité en vrai j'ai pas un petit dispatch message bon je vais déjà aller dans translate on va voir ce qu'il dit donc translate message c'est un truc qui prend directement ah oui alors c'est ça que je ne vous ai pas expliqué sur ce que j'ai fait par contre dans ça dans ça pick message A pick message A il prend un pointeur vers un message qui pourra recevoir l'information du message en lui-même ok donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un message ici message message et on veut un pointeur vers ce message donc je pourrais faire message étoile pointeur égale l'adresse de message je rappelle que le pointeur c'est quelque chose qui stocke une adresse d'une variable en mémoire plutôt que de faire ça vu que de toute façon ça va valoir l'adresse de message je mets directement l'adresse de message dans ma fonction voilà c'est pour ça que j'ai mis un E commercial une E sperluette dans mes arguments anyway maintenant que j'en suis là il me dit translate message il prend juste le message je suis à peu près sûr qu'après il y a un dispatch à faire ah bah voilà dispatch message pareil il prend directement le message qui a été bref qui vient d'être translété qui vient d'être traduit donc translate message A ok je sais pas comment il connait le nom de ces variables actuellement sachant que je les ai pas lancées translate message A alors translate message bah oui forcément il a pas été translaté encore donc il a pas de notion d'ASCII ou pas super du coup maintenant vous pouvez me recharger oui pour tout super maintenant il doit se passer des choses default case default case default case je suis encore en train de cramer mon CPU là je peux pas resiscer ma fenêtre quand même si j'appuie sur X vous voyez qu'il se passe des clauses là dans mon pourquoi elle est pas resisable mon WM overlap là il prend pas resisable dedans overlap to window j'aurais jure XI overlap to window c'est pas ça que je voulais faire en tout aussi voilà arrêtez tout windows style overlap to windows je comprends pas pourquoi je suis parisisable actuellement pourquoi est-ce que je ne suis parisisable encore une fois je ne sais plus je vais chercher on va apprendre ensemble happy maar interviewing attached to window window win class machin truc taf instance class name ngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn plus défaut, ils font tout comme moi, des 0, des machins, des bidules, super et elle n'est pas resizable c'est fâcheux, c'est fâcheux, bon c'est pas grave, on va faire d'autres choses un peu cool, déjà dès ici je vais regarder si mon message dès ici je vais regarder si mon message c'est un WM quit alors message message c'est son intérieur qui m'intéresse le message d'ici c'est un MSG et les MSG ils ont un champ message voilà et tout un tas de choses qui nous intéresseront on verra plus tard pour l'instant il a surtout un champ message WM quit quit ou quit, oui c'est ça donc déjà je vais lui dire si le message que tu reçois c'est quit, should run tu vas le mettre à faux autrement dit on va sortir de notre boucle autrement dit on va quitter notre programme parce que vous avez vu que la croix là que j'avais elle envoyait les messages mais elle quittait pas le programme ah non non attends quit non quit c'est les messages de Windows je suis con je suis vraiment fatigué quit pardon WM quit c'est un message c'est si Windows il dit gros j'ai besoin que tu crashes là tout de suite éteins toi ça peut arriver c'est rare il faut le gérer du coup si Windows me le demande je vais m'arrêter moi ce que je veux faire pardon je vais essayer de noter qu'il faut que je vous parle de WM quit et dans ma tête je me dis ah bah oui il faut que je quitte dans ces cas là mais non il faut que je vous explique que WM quit c'est un message de Windows qui veut dire gros éteins toi tout de suite du coup c'est pour ça que je prends pas le temps de le translate et de le dispatch parce qu'il éteins toi tout de suite nous par contre voilà ici j'ai mis close et destroy du coup ce qu'on va faire ici c'est que should run égale false et destroy should run égale false c'est à ça que ça sert d'en avoir fait une variable globale alors les variables globales les gens vous diront qu'il ne faut jamais en utiliser je vous répondrai qu'il faut les utiliser avec parcimonie en comprenant ce qu'on fait et au plus possible les regrouper dans des structures on verra tout ça mais c'est pas interdit d'en avoir et à un moment on ne peut pas s'en passer donc là tout mon fichier connaît le même should run ce qui fait que si je le passe à false ici il sera aussi à false ici du coup a fortiori ça me permettra de d'éteindre mon application donc cette fois-ci si je clique sur la croix c'est un WM close super j'arrête mon programme j'aurais vraiment aimé pouvoir vous resizer je comprends pas pourquoi je peux pas en fait est-ce que c'est parce que je suis en boucle infinie et on peut pas resizer en boucle infinie je vois pas pourquoi en fait alors déjà j'aimerais vous faire un activate app alors évidemment vous voyez plus le non ça fait pas activate app non plus je suis chagrin sur le fait que je peux pas que je peux pas vous resizer la fenêtre en vrai alors je pense que ça va être comme mon casting de pointer dans des pointeurs du dernier coup et bien ce coup je vais me dire mais bon ok pour le moment pour le moment on a une fenêtre elle est toute blanche alors pour se prouver qu'on a le droit de faire des choses avec la fenêtre je vais juste faire un petit essai et vous montrer qu'on peut faire des choses avec la fenêtre alors du coup ouais mais je peux pas vous montrer resize ça me dérange vraiment beaucoup parce que j'aimerais beaucoup pouvoir utiliser resize vraiment pourquoi je peux pas on va faire un truc qu'il faut jamais faire mais faut jamais faire ça parce que voilà vous êtes tombé sur stack overflow alors là disable c'est tout l'inverse que je veux faire alors ça inclut thick frame mais on a pas la thick frame nous justement et oh on a pas la la thick frame tout autour ça vient peut-être de là parce que si je lance un bloc note ouais remarque non il est pas mieux moi je veux pouvoir faire ça sur mon appli il faut qu'on y arrive ok il a écrit thick frame d'accord que j'ai bien fait une overlapped window ouais j'ai rendu visible si je le mets explicitement WS thick frame ça ne change foutrement rien après je peux risaliser comme ça à la sauvage c'est infernal ce truc je ne me l'explique pas alors évidemment stack overflow c'est un site il faut jamais y aller no resize resolved alors ok maximise box minimise bot thick frame il était où mon window overlap là on me dit bien que voilà la fenêtre a une bordure de resize same as WS size box on se tente mais ça c'est le même c'est le même alors attendez on va regarder je ne m'explique pas comment c'est possible en fait vraiment je devrais je devrais littéralement être en mesure de si je lui fais perdre du temps j'ai l'impression que c'est à cause de la boucle infinie mais j'en suis pas du tout sûr je vais faire un output début string shit parce que voilà on est des gens comme ça démarrer non je ne sais pas manifestement elle est resizable j'ai juste pas la possibilité de je vraiment je suis dubitatif alors la croix elle marche bien je vais enlever mon cache sheet d'autre côté déjà celui-là il me dérange énormément encore une fois le fait que là ça ne compile pas c'est vraiment un truc ça ne crée pas la fenêtre c'est un truc que je ne m'explique pas de base parce que pour moi il devrait se passer des bricoles quand on fait ça mais je peux me tromper le truc c'est ce que ce que j'ai à vous montrer dépend essentiellement de ça de resaliser ma fenêtre bon c'est pas grave on va faire autre chose je suis en train de perdre du temps qui est précieux je sens qu'un jour elle va être resizable d'un coup on va se dire pourquoi j'ai pas envie d'aller checker dans mon précédent code c'est vraiment un truc je veux le comprendre par moi même vraiment il y a un truc qui me chagrine je suis chafouin j'ai mon message je le check bref on va faire WMPaint WMPaint c'est en gros qu'est-ce qui se passe quand Windows décide qu'il a besoin de refaire la fenêtre ok donc WMPaint on va avoir besoin de faire littéralement du paint alors du paint pour écrire dans un buffer Microsoft il faut utiliser des fonctions jalons qui s'appellent BeginPaint et endPaint si si c'est vrai ok BeginPaint il lui faut une fenêtre ok et un objet un pointeur vers un objet PaintStruct très bien on va se créer un PaintStruct tac j'en ai marre de ces copier-coller qui ne marche pas copier coolé super alors PaintStruct Paint en vrai je suis con d'avoir pris ces champs parce que je n'en ai pas besoin encore une fois c'est moi qui vais c'est moi qui vais donner un pointeur de ça à BeginPaint pour que BeginPaint puisse commencer à mettre des choses avec faire des choses avec BeginPaint il renvoie à un HDC donc c'est les fameux device context qu'on avait vu tout à l'heure donc c'est un bout d'endroit dans lequel moi j'ai le droit d'écrire des choses graphiques désolé pour le fond du cerveau que j'ai ce soir ce qu'il y a c'est que ça m'arrange de faire ça le mercredi alors que je sais d'avance que c'est pas forcément le jour où où j'ai le cerveau qui est le plus fonctionnel ok on fera quand on aura fini un end paint window et paint jusque là on est good très bien donc maintenant j'ai déclaré j'ai récupéré un device context donc j'ai demandé un bout de fenêtre dans lequel moi j'ai le droit de de faire des choses ok donc déjà il va falloir que je connaisse les dimensions de ça pour dessiner dedans ok alors je vais faire autre chose on va faire ce qu'on appelle le getClientRect fonction getClientRect voilà getClientRect c'est une fonction qui va nous donner les dimensions du rectangle dans lesquelles on a le droit d'écrire autrement dit quand je fais bloc-notes c'est toute toute la partie là ok sans prendre en compte l'entête sans prendre en compte l'herbor vraiment la partie utile de mon application super donc getClientRect il lui faut une window et un lprect ok donc un pointeur vers un rectangle encore une fois vers un rect ok et les rect c'est un rectangle qui est défini par dimension du haut enfin en gros son x son x minimum x maximum y minimum y maximum ok donc haut bas gauche droite qui sont des valeurs classiques typiquement en CSS quand vous faites du web utiliser left top right et bottom même chose que voilà ok 1 2 3 soleil yes c'est ça que je cherche super donc on va créer un rect que je vais appeler client rectangle ok ok et je vais faire getClientRect super donc sur ma fenêtre toujours la window on la connait et je vais faire et client rectangle super à partir de là on va être capable de savoir plein de choses notamment donc si je dois définir moi le rectangle on va on va dessiner nous on va dessiner nous avec une fonction qui s'appelle stretch the eye bit je vous assassine de plein de choses complètement décousues et je suis pas dans un état mental qui me permet de vous l'expliquer bien stretch the eye bit c'est une fonction qui permet en gros de dire à mon programme voilà ce que je veux dessiner voilà la taille de mon écran démerde toi adapte pour que ça prenne toute la place en l'occurrence là dans un premier temps on va utiliser directement la même taille pour les deux puisque pour l'instant je suis pas en train d'afficher les bits mais pourquoi donc on va bref je vais mettre la même taille dans les deux cas ok donc j'ai mon client rect ici et je vais prendre ça j'ai fait copier il faut pas que je fasse copier comme ça même ça ça a pas marché insupportable ce site je vous dis ok stretch the eye bit c'est une fonction qui va prendre plein d'arguments donc un hdc mon hdc je l'ai créé il s'appelle device context on l'a fait ici j'ai dit que j'allais peindre ok ensuite alors le stretch the eye bit c'est la façon trek on de windows un client rect ça donne un rectangle en disant haut bas gauche droite sauf que les fonctions d'écriture elles prennent en gros origine du rectangle donc le point en haut à gauche ok et du coup largeur longueur enfin hauteur largeur comme ça il s'est dessiné un rectangle donc les rectangles ne sont pas définis de la même façon dans les deux il va falloir qu'on refabrique ces données là ok donc moi il me faut un x qui là c'est facile c'est mon côté left ok super il me faut un y ok alors attention c'est un peu tricky c'est le top je disais le point d'origine c'est en haut à gauche toujours c'est d'ailleurs ce sera pareil pour les écrans la cordée 0-0 de votre écran c'est en haut à gauche c'est pas en bas à gauche donc c'est contre-intuitif par rapport aux mathématiques classiques où vous faites des graphes comme ça ok super ensuite on va se faire calculer la largeur donc la largeur ça va être la droite moins la gauche ok et la hauteur et la hauteur alors la hauteur attention comme je disais c'est tricky c'est le bas moins le haut et pas le haut moins le bas ok super super donc la hauteur il a besoin donc dans la destination dans ce que je veux écrire donc justement mon client rect il a besoin de ces dimensions parfait on vient de les calculer on va mettre comme ça x y with height ok là on s'est occupé de tout ça ensuite il a besoin des dimensions de ma source parce que comme je disais il va stretcher dans l'idéal comme je vous disais pour le moment on va pas se faire chier la source on va la prendre exactement la même taille ok jusque là on est pas trop mal alors maintenant il va commencer à me demander des choses un peu différentes ok il veut savoir quoi il veut savoir un truc qu'il appelle bits et une bitmeuve info qu'il appelle lpbmi je vais être obligé de prendre un size quand même on va faire des choses là dedans même si on sait pas l'appeler explicitement parce qu'il y a un moment où on va déjà je vais déjà vous montrer dans la doc ce que c'est ok lpbits c'est vraiment un pointeur vers les bits de mon image donc un pointeur en mémoire où je vais écrire tous les pixels que je veux qu'il affiche ok et lpbmi c'est une bitmap info donc bitmap info c'est une structure qui permet de définir les infos d'une bitmap ça a un header quad et le header il a lui même d'autres choses tout un tas de conneries on va regarder tout ça alors là où c'est un peu chiant c'est que justement ça ça va falloir que je le définisse dans mon resize je vais vous expliquer pourquoi après mais en gros il faut que je réserve la bonne taille en mémoire pour contenir mon buffer tous mes pixels ok c'est que j'ai moins de pixels à contenir si l'image est grande comme ça que si elle est grande comme ça du coup c'est bien en fonction de la dernière size qui est connue donc le dernier message resize qui a été reçu que je vais pouvoir déterminer la quantité de mémoire dont j'ai besoin et du coup tout un tas d'infos du header du bitmap sa vraie largeur sa vraie hauteur et ainsi de suite on pourra récupérer plus loin ok donc je vais faire des choses là-haut même si on n'arrive jamais à l'appeler nous explicitement parce que de toute façon ça va être appelé automatiquement au démarrage de l'application du coup ici on va commencer à faire des choses alors je vais créer encore une fois en global un voicear que je vais appeler bitmap memory ok et je vais créer en variable global un bitmap info je vais appeler bitmap info pourquoi je l'ai fait en global et bien parce qu'il faut qu'entre chaque appel de la fonction puisque c'est size qui va déterminer le contenu de ces deux choses quand on lui appelle plus size et que c'est juste paint qui s'en occupe il faut qu'il se rappelle des valeurs donc il faut que je prenne une variable qui est extérieure à la fonction ok je pourrais dans l'idéal ajouter un paramètre ici pour que ce soit géré directement dans ma fonction winmain que ce soit pas une variable globale et que winmain l'envoie au callback à chaque fois ce qui est pénible c'est que le callback il a une signature qui est définie par windows donc je peux pas vraiment faire ça je suis obligé de les dire quelque part ce sera en dehors encore une fois les variables globales ceux qui aiment pas ça et t'es pas un cap tout de suite on va les traiter proprement au moment venu toujours est-il que pour le moment on met ça là-haut ok donc sur un message size il va falloir faire plusieurs choses déjà la mémoire il faut qu'elle existe et je peux pas jusqu'à maintenant on a fait des choses comme ça et je vous avais dit lorsqu'on déclare la variable donc c'est juste comme ça ok implicitement on va nous donner de la mémoire sur le stack et je vous ai expliqué que le stack à chaque fois que je vois un crochet rentrant toutes les variables dedans le stack grossit et dès que je vois le crochet fermant correspondant le stack il nous rend cette mémoire là du coup comment ça se passe pour ma mémoire là bitmap memory alors info void star c'est je demande un pointeur donc une adresse mémoire et je mets un void devant pour lui dire je te dis pas à l'avance le type que ce sera parce que si je lui mettais un type admettons que j'ai un type bitmap qui existe lui tout seul il va chercher au moment de la compilation enfin au moment de l'exécution bref on s'en fout il va chercher selon le cas la taille que ça fait un bitmap pour que si je fais de l'arithmétique sur les pointeurs il sache avancer tout le temps de la bonne taille on l'a vu aussi dans le cours d'intro ça parce que là justement la taille de ma bitmap memory elle est variable donc ça n'a pas de sens de lui mettre un type figé parce qu'un type il a forcément une taille figée donc void star ça veut dire voilà c'est un banc de mémoire dont la taille n'est pas connue et on se démerdera au moment voulu super en gros c'est la taille vers quelque chose c'est un pointeur vers quelque chose qui a par essence une taille variable ok donc quand je fais une toto ça me donne l'heure sur le stack mais dès que je rencontre ici ce crochet fermant je la perd donc comment je fais pour cette bitmap memory soit persistante il va falloir utiliser un autre type de mémoire je vous avais dit il existe deux types de mémoire le stack qu'on appelle communément la pile et la heap qu'on appelle communément le tas et pour la première fois on va demander de la mémoire sur le tas le tas c'est de la mémoire du coup qu'on demande explicitement qu'on doit gérer nous même et quand on n'en a plus besoin on dit à l'OS bah tiens vas-y je te la rende ok donc ici je vais devoir créer mon objet enfin je vais devoir créer la mémoire nécessaire à ma bitmap memory ok alors ce qu'on va faire déjà ce qu'on va faire déjà c'est qu'il faudrait que je sache la largeur et la longueur qui m'intéresse vous êtes d'accord avec ça ou pas ? déjà de base la réponse est oui je vous le dis déjà à partir de tout de suite et de désormais du coup comment je vais faire ça ? comment je vais faire ça ? est-ce que je demande le client direct ici aussi ? on va faire ça aussi client rectangle yes get client rect pour l'instant on va le faire comme ça et après on sera un peu plus malin on remettra les choses utiles aux endroits utiles ok donc je récupère même chose que tout à l'heure les les dimensions de ma fenêtre utile ok pour calculer notamment la longueur et la largeur et la longueur point right moins point left j'ai hâte qu'on sorte du fichier Windows pour qu'il arrête de me sortir tous les types Windows dès que je fais une auto-complétion bottom super ok donc j'ai la longueur et la largeur à partir de là on va pouvoir commencer à définir des choses combien il me faut en mémoire ? alors déjà il faut que je fasse la bitmap info parce que c'est ça qui va tout déterminer j'avance trop vite pour mon propre bien parce que dans ma tête je mélange tout et je sais plus dans quelle heure je dois faire les choses mais c'est bien encore une fois c'est du code qu'on n'écrit pas souvent dans notre vie parce qu'une fois que votre une fois que votre couche Windows elle marche vous en toussiez plus vous connaissez votre jeu en fait ok donc c'est le genre de truc on ne repasse jamais dessus et du coup c'est le genre de truc on va se planter dessus donc j'ai créé pardon j'ai déjà créé la bitmap info elle a été créée là-haut ok est-ce qu'on l'initialise à 0 ou pas ? non on va mettre tous ces champs à elle je pense ah ben non pis c'est con ce que je dis alors oui sachez que je suis un débile vous utilisez static pour définir une variable globale ce que je fais moi puisque la variable globale je vous rappelle que c'est synonyme de static automatiquement la variable est initialisée à 0 si vous ne lui dites pas le contraire donc ici je l'ai mis à true donc il a fait autre chose que 0 mais ces deux là bitmap memory et bitmap info sont forcément à 0 du coup puisque c'est de la mémoire globale c'est important de le savoir ok donc bitmap info il a du coup un header et c'est le header qui va nous intéresser qui s'appelle bmi header ok et le bmi header il a tout ça dedans donc je rappelle que tout est à 0 on ne va déclarer que ce qui nous intéresse ok 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 my header existe ou pas l'heure de syntaxe const ah oui attendez c'est parce que je ne suis pas prêt à ça ok c'est bon je voulais juste vérifier que j'avais bien écrit bmi header et si je l'avais mal écrit je vais le faire par exemple il allait me dire attention je ne sais pas ce que c'est que bmi header underscore c'est tout parce que comme je vais le copier coller mille fois donc pareil évidemment j'ai fait un autre copier coller entre temps ok alors qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans on va avoir size le nombre d'octets dont j'ai besoin alors en l'occurrence c'est dont j'ai besoin dans le header lui-même je le sais sinon il faut aller chercher des exemples et on le voit width donc la largeur de ma bitmap en pixels donc ça ça va être le width qu'on vient de calculer que le land rect height la hauteur de ma bitmap en pixels ça ça nous intéresse ok bi planes le nombre de plans alors ça j'adore c'est le genre de variable d'argument qui existe pour la rétro-compatibilité avec des vieux vieux windows alors c'est le genre de truc qu'ils disent c'est le nombre de plans de votre de votre système cible cette valeur doit valoir 1 t'as envie de leur dire bande de connards pourquoi vous avez mis l'argument si vous savez d'avance que ça vaut 1 c'est pour des raisons de rétro-compatibilité avec des vieux vieux systèmes ensuite bibit count le nombre de bits par pixel c'est moi qui le choisis ça ok on va mettre 32 bits alors en vrai r g b 256 256 256 8 bits 8 bits 8 bits ça ne décide donc que 24 bits on est d'accord j'ai pas besoin la transparence n'existe pas à ce stade je suis en train d'écrire directement à l'écran ça n'a pas de sens de dire ce que j'affiche est transparent il n'y a rien derrière c'est l'écran ok donc il n'y a pas ce bit ces deux octets de transparence ces 8 bits de transparence ils n'ont pas de sens ici précisément j'avais quand même demandé 32 bits pour des raisons d'alignement on avait vu la dernière fois que c'est bien de s'aligner sur des d'arriver à empaquer les choses pour remplir des belles frontières de 32 bits si je me mets en 24 bits de toute façon ça risque de faire un padding de 8 bits qui ne sert à rien au moins si je me mets à 32 bits je le sais et je manipule des choses de 32 bits et je suis tranquille avec moi-même il n'y a pas de doute donc on va demander 32 bits BI compression on ne va pas demander de compression on est en train d'afficher directement à l'écran le but c'est pas de perdre du temps parce que si je compresse avant d'afficher à l'écran je perds du temps sur mes calculs ok on va déjà faire cela on va déjà faire cela et on verra la suite après ok donc BI size ça j'ai dit c'est la taille de mon header lui-même alors je vous rappelle qu'il existe la fonction sizeof où le compilateur s'occupe tranquillement comme un grand d'aller évaluer avant même la compilation et il va être assez grand pour se rendre compte qu'un bitmap.header ça fait la taille d'un bitmap.header ce genre de truc on demande à l'utilisateur pareil de rentrer quelque chose que le compilateur lui-même sait donc qui n'est pas du tout dépendant de l'exécution et ainsi de suite ça m'a toujours mis hors de moi il y a des cas historiquement où ça a un sens mais bon ok alors ici je vais nous arranger la victoire tout de suite en mettant un moins devant parce qu'il n'y a rien qui est cohérent chez Microsoft et je vous ai dit tout à l'heure les coordonnées de mon écran elles démarrent en haut à gauche et elles finissent en bas à droite ok le 0 0 c'est en haut à gauche et non pas en bas à gauche Microsoft dans sa grande je ne sais pas ce que c'est que l'inverse de mon suétude elle a décidé de faire l'inverse quand dans une bitmap info hauteur est positif l'image démarre du bas et va vers le haut quand elle est négative elle démarre du haut elle va vers le bas comme on dit si je ne mets pas le moins ici là je vais afficher un écran tout bleu ou tout vert ou tout rouge j'en s'en fous mais quand je commencerai à afficher des vraies choses elles seront inversées et c'est le genre de truc où on va nous même après refouiller dans notre code pour réinverser une deuxième fois et on aura un double calcul de négation à des endroits complètement différents donc le compilateur ne sera pas capable d'optimiser en disant ben attends moins par moins ça fait plus je ne le fais pas du tout sur Microsoft donc on met un moins ici ensuite j'ai dit quoi les planes on m'a dit obligation absolue de faire 1 très bien monsieur la compression non j'avais bi count avant oui count c'était le nombre de bits j'ai dit que je voulais 32 ok bi compression je ne veux rien on a dit que c'était bi RGB et ensuite on va regarder la suite mais je suis à peu près sûr que la suite on s'en bat les stacks c'est pour ça que je me suis arrêté là tout à l'heure alors size image la taille de l'image en octet on peut le mettre à 0 si vous ne compressez pas super on ne compresse pas on met à 0 des pixels par mètre la résolution horizontale en pixels par mètre du dispositif cible balek balek on va mettre 0 vertical on va mettre 0 le nombre de couleurs indexées dans la table de coloration utilisée par la bitmap balek et le nombre de notalex de couleurs dont il y a besoin pour utiliser la bitmap balek balek aussi voilà il dit d'ailleurs si c'est 0 toutes les couleurs seront nécessaires avant un autre ceci peut être 0 ou la taille réelle du truc on peut tout mettre à 0 balek or je vous l'ai dit global variable donc elle a été initialisée à 0 de base donc j'y touche même pas c'était 0 ça reste 0 ok maintenant on va faire ce qu'on appelle un virtual alloc virtual alloc ça dit à l'OS bonjour donne moi une ou des pages de mémoire virtuelle ok je lui rentre une LP adresse donc un pointeur vers une adresse qui en gros ça va être le résultat je lui rentre quelque chose et lui il me dit bah voilà où je t'ai donné ta mémoire en vrai je m'en bats les steaks voilà si ce paramètre est 0 ah non c'est la reverse je suis bête je lui donne l'adresse où je veux que la mémoire se situe si j'ai une préférence moi si je mets 0 il va me dire voilà ta mémoire et il l'a choisi lui même je m'en fous d'où elle se trouve je vais mettre 0 la size c'est ça qui nous importe combien de taille je veux ok attention c'est des octets ça va être très important le type d'allocation et le type de protection alors le type d'allocation il y a plusieurs choses on peut alors même reset not supported ça c'est pareil ça me fait toujours rire quand je vois ça dans la doc officielle de Microsoft il y a cette valeur là mais ça marchera pas ok donc je peux lui dire tu me donnes la mémoire le plus haut possible dans les adresses mémoire je m'en fous personnellement je peux lui dire réserve-moi une page de mémoire mais je m'en sers pas tout de suite donc potentiellement il va la paginer sur disque je vous rappelle que la mémoire virtuelle elle peut être stockée sur disque ou en mémoire physique ou même commit ça veut dire je vais en avoir besoin tu me la donnes maintenant et pas dans 10 ans ok donc on va demander même commit nous parce qu'on la veut la mémoire et ensuite je vous avais expliqué que les pages elles pouvaient avoir des flags qui disent qu'on a le droit d'en faire est-ce que ça contient du code donc je peux exécuter est-ce que c'est des est-ce que c'est des choses que je peux il n'y a pas d'accès possible je veux pas qu'elle passe en cache je peux la lire je peux l'écrire et ainsi de suite nous on va demander un read write qui je sais pas où ça existe plus read write read only ah bah si je suis congé dessus n'importe quoi je vais demander une page de mémoire sur laquelle je peux écrire et lire parce que je veux écrire mes bits dans mes pixels et au coup d'après je veux éventuellement faire une différence par rapport au coup d'avant enfin je vais pouvoir les relire quoi ok très bien donc ici on va se créer un bloc de mémoire en disant la mémoire que je souhaite obtenir dans ma bitmap memory et environ une fois une variable globale qu'on a déjà réservée je veux que tu m'alloues de la mémoire virtuelle pour stocker tout ça super l'adresse tu me donnes ce que tu veux j'ai pas de j'ai pas de préférence ici ouais on va dire que c'est une taille mais on la connait pas encore pour le moment ensuite je veux que tu me donnes la page de mémoire tout de suite ok et ensuite je veux être en lecture-écriture super donc on m'a donné de la mémoire et ça c'est cool maintenant je lui ai pas demandé la taille là j'utilise bitmap memory size et c'est une valeur que j'ai pas encore calculée on va se la calculer ça va pas être compliqué combien j'ai besoin de mémoire déjà combien j'ai de pixels des pixels j'en ai largeur ou hauteur parce que là ça va ok et maintenant pour chaque pixel combien j'ai besoin de place je l'ai dit moi un pixel il fait 32 bits 32 bits c'est 4 octets que nenni 4 octets donc je lui mets 4 ici on est d'accord avec ça on est d'accord avec ça si je compile il y a une erreur bi count n'est pas un membre pardon bi count n'est pas un membre on a pas fait un copier-coller initialement ah bit count en plus je suis content c'était marqué juste dessus ok hop là pardon ok pour ceux qui ont regardé l'introduction au langage ces deuxième deuxième partie à la fin je vous ai montré que unity avait été manifestement codé par des gens qui ne savent pas coder parce qu'il y avait dedans ce qu'on appelle une fuite mémoire si je lance mon code comme ça j'ai une fuite mémoire je vous ai dit attention je n'utilise pas le stack j'utilise la heap et utiliser la heap with great power comes great responsibility utiliser la heap ça veut dire gérer sa mémoire et la gérer soi-même et la gérer bien ici à chaque fois que j'ai un message WMSize qui va être reçu je vais passer ici et je vais créer de la mémoire avec virtual alloc et la donner à bitmap memory sauf que le coup d'avant je lui avais déjà créé de la mémoire et en lui donnant de la nouvelle mémoire il ne s'occupe plus de l'ancienne elle existe toujours je l'ai alloué et donc là à chaque fois que je vais avoir un WMSize je vais demander de plus en plus de mémoire à l'OS et je ne vais jamais lui rendre jusqu'au moment où on va faire un overflow de la mémoire du système qui si c'est mal fait et Windows est mal fait globalement il va charger sa mémoire vive jusqu'au moment où écran bleu j'ai plus de mémoire vive pour même moi Windows m'exécuter et ça c'est la fin des récou donc ça c'est mal donc pour ne pas recourir à ça ce que je peux me dire c'est ok très bien avant tout ce bazar avant de calculer la mémoire que je lui dois et de la demander à l'OS je vais rendre la mémoire que j'avais précédemment alors pour faire ça c'est un virtual free ok qui prend en argument bon je le sais donc je vais l'écrire directement qui prend la mémoire dont j'avais besoin la taille que je veux frier mais si je mets 0 il prend tout et encore une fois qu'est-ce que je fais de la page là je lui dis parce que je pourrais lui dire juste décommit genre voilà j'en ai plus besoin mais j'en aurais peut-être besoin plus tard là je lui dis non reprends ta page t'en fais autre chose donne là à quelqu'un d'autre si tu veux un truc très utile au moment de de faire ça au lieu de mettre release par exemple ça permet de récupérer de se garder d'erreurs très utiles c'est de faire un je suis en train de dire une connerie ou pas attendez on va aller voir virtuel free virtuel free ah bah non on peut faire que ces deux là j'allais dire une connerie oubliez moi enfin j'allais dire un truc pertinent mais qui n'a rien à voir avec virtuel free ok et si je fais ça il va se passer un problème c'est que la première fois que je vais rentrer dans le WMSize il va essayer de faire un free sauf que la mémoire elle existe ou pas je ne l'avais pas encore demandé pour s'en garder on va faire un truc c'est qu'on va lui dire d'abord bah s'il existe la mémoire libère-la sinon ne t'embête pas pour ça je vais juste faire un if bitmap memory puisque je rappelle qu'en tant que variable globale elle est initialisée à 0 donc soit il y a 0 dedans et du coup je ne fais pas le virtual free puisque du coup le if sera faux je fais mes calculs je demande la mémoire et je m'en occupe soit je n'ai pas demandé de la mémoire enfin j'ai déjà demandé de la mémoire et du coup je vais la libérer avant d'avancer ok alors on va exécuter juste pour être sûr qu'on n'explose pas parce que là j'ai commencé à jouer avec la mémoire donc tout peut arriver je pense qu'on est good où j'enlève ce message shit qui s'affiche tout seul mais il se passe des choses c'est cool alors voilà je suis dans des boucles infinies ce qui fait qu'il est en galère quand je veux fermer le truc bon maintenant j'ai de la mémoire je vais pouvoir écrire dedans donc stretchdibits on en était là stretchdibits il prenait device context truc 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 et là il voulait mes bits donc bitmap memory cette fois-ci elle existe il veut un long pointer vers mes bits je pense d'ailleurs il veut un void star ce qui est exactement très bien ce que je veux or bitmap memory c'est un void star donc très bien j'ai pas besoin de lui mettre un e commercial du coup parce qu'il est déjà dans le bon type c'est déjà une adresse ensuite il veut pour le coup un pointeur vers l'information lié à mon image donc là par contre on va lui faire un bitmap info super et ensuite on a un high usage et un rope qu'on n'a pas encore regardé donc je fais un stretchdibits on était dans stretchdibits ils peuvent pas avoir une seule version de la dog à chaque fois high usage et d rope high usage spécifié si l'on prend oui alors ok ça ça sert à dire est-ce que je veux des couleurs RGB donc je veux un canal rouge qui peut aller de 0 à 255 de 0 à ff sur 8 bits puis un canal vert qui fait pareil puis un canal bleu qui fait pareil des couleurs classiques qu'on connaît qui donne pourquoi je me suis lancé à faire ce calcul 2 puissance 24 1 million 4 millions 8 millions 16 millions 16 millions de couleurs je sais que 2 puissance 20 ça fait 1 million 48 576 16 millions de couleurs très bien soit je peux faire de la palétisation la palétisation c'est un truc qu'on faisait dans l'ancien temps quand les machines avaient très peu de mémoire et on ne stockait que les couleurs qui étaient utiles à notre affichage ça gagne de la place et de nos jours c'est complètement désuet donc nous on va prendre le full RGB parce qu'on est des warriors ok et ensuite on a un DWROPE qui est un DWORD qui spécifie comment il faut combiner ok je peux pas avoir des valeurs pour ça en vrai je peux pas avoir un exemple donc ça c'est un truc qui dit qu'est-ce que je fais quand je suis en train d'écrire un pixel et qu'il en existe déjà un comment je les fusionne mais niquez-moi en l'occurrence je crois qu'il y a une fonction clear quelque chose où je ne sais plus remplacer je ne l'ai pas dans la doc de stretch di beat c'est une blague alors la documentation de Microsoft était bien meilleure que ça avant et elle n'a fait que s'appauvrir d'année en année ce qui est assez insupportable là il vous dit déjà j'adore la doc date de 2009 allez donc la voir la doc date de 2018 ah super 6 bit blit parfait alors tout en noir tout en machin tout un pas de copie tac 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 voilà source copie autrement dit tu override complètement ce qui existait avant et tu remplaces très bien ça super donc on a dit des trucs avec les bitmaps c'était comment di beats j'imagine rgb colors et src copie du coup ça compile ça alors là il me dit attention attention problème de linker il y a une fonction que je ne connais pas ça on l'a vu ce qu'il fallait faire dans ce cas là je suis chez stretch di beat touc il y a t-il pas une hybride qui me manque hop gdi32.lib que nenni on se la rajoute dans le compilateur j'en peux plus de ces copier-coller qui ne marchent pas sur le site de microsoft gdi32.lib ok on compile boum ça compile on est prêt ou on n'est pas prêt on est prêt ou on n'est pas prêt donc là ce qui se passe c'est que je lui dis quand tu te resizes considère que ta bitmap doit prendre la bonne taille par rapport à l'écran que tu veux afficher ok du coup je recalcule la taille du rectangle et la taille de la bitmap dans laquelle j'ai affiché en fonction de la taille de la fenêtre et ici je lui dis bah écris dedans vas-y fais-toi plaisir oui non peut-être bon qu'est-ce qui se passe allons-y allons-y ça on l'avait tout à l'heure non on était blanc pardon tout à l'heure on était blanc et quand on se grandissait on avait un carré noir autour là on est noir tout de suite et quand je me grandis ok j'ai pas de bord blanc dégueulasse alors que là actuellement resizer ma fenêtre ce n'est plus dénué de sens il se passe un truc bien effectivement les dimensions de ce qui se passe suivent la logique et si je mets la fenêtre sur le côté ou quoi ou machin c'est mieux hein n'est-ce pas super bon maintenant par contre c'est gentil mais c'est tout noir la gueule oui je sais très bien du coup est-ce que je peux pas faire un truc un peu plus stylé quand même on va se faire un truc un peu stylé quand même histoire de finir en beauté je vais faire une boucle fort je vais renommer ça rectangle x parce que dans deux secondes je vais refaire des x et des y et qu'il va me dire t'es gentil mais tu masques la déclaration des précédents on commence il va me sûrement pas me le dire ok donc je fais un y ok qui vaut 0 y qui va varier jusqu'à bitmap with du coup que je viens de calculer pardon y je suis dans ce sens là pardon height plus plus y ok ok même chose avec le x donc là je m'apprête à attention c'est chaud chaud patate parcourir tous les pixels de de ma bitmap memory donc ce qu'on va faire en tout début c'est que je vais me faire un 832 attendez alors que je définisse des choses bougez pas non je vais mettre des define parce que je commence à en avoir déjà marre de travailler avec les types standards pour rappeler pendant le cours d'intro on a dit un char c'est 8 bits un short c'est 16 bits un int c'est 32 bits un long c'est 32 bits sur une architecture x86 et c'est 64 bits sur une architecture x64 un long long c'est 64 bits dans tous les cas bref un enfer du coup il est donc convenable pour pas se planter et pas être con de travailler avec d'autres types qui ont des noms vachement mieux qui permettent du coup de déjà nous de comprendre ce qu'on fait et de montrer qu'on comprend ce qu'on fait c'est quand même une très bonne chose tester des int c'est quelque chose qui va définir des nouveaux types dans le langage à savoir int int 8 ça marche ça c'est 14 de type manquant alors non c'est plus comme ça merde alors attendez je ne sais plus il faut que j'aille regarder c'était des int heureusement c'est la librairie standard C donc on va pouvoir rentrer dedans normalement ah il y a des underscore T ok int 8 32 on va faire tout ça on va faire tout ça tout de suite j'ai bien qu'il y avait un underscore ok donc je vais faire des pentes define comme on a fait tout à l'heure en disant moi je vais te mettre un nom de type qui m'intéresse et toi tu vas le remplacer par un type que tu connais donc là la librairie standard std int elle définit tout un tas de types qui sont clairs au moins c'est un entier sur 8 bits sur 16 bits sur 32 bits sur 64 bits c'est un entier non signé sur 8 bits sur 16 bits sur 32 bits sur 64 bits au moins tu sais avec quoi tu travailles il n'y a pas de doute et ça c'est une très bonne chose on va le faire aussi sauf que je ne supporte pas leur nom de type à la con donc nous on va utiliser nos noms de type à nous et je me réveille ça y est c'est mon essor on s'arrête plus ok int 16 int 32 int 64 int 36 t'as raison mon gars int 16 int 32 int 64 int 64 int 64 super ok donc revenons à nos boutons je vais créer un pointeur vers un U32 ok on fait le bourrin ou pas vas-y je fais le bourrin tant pis parce que l'heure tourne et je suis pas loin de mes 3 heures de code et on avait dit il y a 3 heures on s'arrête je vais créer un pointeur vers un U32 que je fais pointer directement sur l'adresse de bitmap memory ce que j'aurais aimé être légal pixel identifiquateur non déclaré ah putain ouais je suis un débile c'est pas ça que je veux faire c'est des typedef que je voulais faire évidemment alors comme je suis con le define j'avais dit il fait un remplacement direct ok mais le typedef il annonce au compilateur qu'on est en train de déclarer un type ce qui fait qu'il va pouvoir vérifier des choses dessus or là il fait un remplacement et du coup il va pas s'en sortir alors le typedef comme on le disait tout à l'heure c'est dans l'autre sens que ça se passe ça va me péter ça va me péter les noix assez vite alors allez savoir pourquoi ils ont dit le typedef c'est dans un sens et le define c'est dans l'autre tout n'est pas bien fait dans la dans la librairie standard C malheureusement dans les specs du C ok là il sait faire du coup il sait que maintenant ces choses là définissent des types et donc j'ai le droit de les rentrer devant une variable et que ça a du sens alors commande de pré-processeur non valide typedef pardon type def ça prend pas le sharp putain ce type def ça prend pas le sharp c'est pas c'est pas le précompilo qui le fait justement je suis un débile ok donc alors je l'utilise voilà donc j'avance pixel par pixel je sais que mes pixels font 32 bits on l'a défini ici là bitcount ok je sais que mes pixels font 32 bits donc si j'avance 32 bits par 32 bits je vais avancer pixel par pixel ok donc je lui dis pour tous les pixels de ton dessin autant que t'en as en largeur autant que t'en as en hauteur tu multiplies les deux donc pour tout ton volume de pixels ok je vais faire un truc c'est que dans pixel alors étoile pixel c'est ce qu'on appelle un opérateur de déférencement c'est à dire si je mets pixel tout court je m'intéresse à l'adresse en mémoire si je mets étoile pixel je m'intéresse au contenu de l'adresse en mémoire donc je retrouve la variable qui m'intéresse ok et ça on va faire ça alors attention attention les vélos attention les enfants je suis en RGB je viens de définir les deux premiers octets à 1 autrement dit je viens de mettre mon écran en rouge vrai ou faux ? la réponse est faux la réponse est faux déjà je viens de rien faire du tout manifestement ce qui est quand même assez funnage funny funnard fun 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 pourquoi il se passe rien qu'est-ce que j'ai fait ? ah bah oui parce que j'ai remplacé qu'un seul pixel faut que je lui dise de passer au pixel suivant quand il a fini sinon en fait j'ai pendant j'ai pendant autant de fois qu'il y a de pixels écrit sur le même pixel en mode Woody Woodpecker je vais avancer au pixel suivant quand j'ai fini donc le plus plus quand je fais juste i plus plus comme j'avais fait tout à l'heure pour vous montrer le statique à l'intérieur d'un bloc ça incrémente et dans ces cas là d'ailleurs je fais rien d'autre i plus plus et plus plus i ne change rien dans un cas comme ici si je mets plus plus pixel ça veut dire d'abord tu incrémentes pixel et ensuite tu t'occupes de le faire valoir ça si je mets pixel plus plus ça veut dire d'abord tu fais valoir ça à pixel et ensuite tu t'occupes de l'incrémenter ok bon je suis définitivement une quiche pour de vrai les enfants j'aurais j'aurais juré qu'il allait se passer un truc ce coup là pour de vrai voilà tais-toi tais-toi excusez-moi je ferme des fenêtres à gauche et il pète des câbles qu'est-ce que j'ai foutu la mémoire elle existe je le dis pour chaque pixel de la mémoire va écrire dedans comme un sauvage pour toute la hauteur pour toute la largeur ah bah non mais je suis un connard vous vous souvenez qu'on est sur 32 bits je suis en train d'écrire dans les deux bits qui servent à rien donc je suis en rgb j'écris dans les deux premiers bits qui servent je suis donc en rouge vrai ou faux suspens faux et non pas faux j'ai fait les choses à l'envers de ce que je voulais vous montrer du coup bon bah vrai du coup j'ai voulu gagner du temps ce que j'aurais dû vous montrer normalement ce que j'aurais dû vous montrer normalement c'est passer les canaux ouais c'est chiant bref j'aurais dû vous passer les canaux 8 bits les uns après les autres pour que vous les voyez et on s'attend à avoir rgb mais dans la vraie vie il y a pgr en mémoire je vous rappelle que la mémoire elle est little indian du coup si je vais voir pixel on va le faire tiens d'ailleurs très bonne idée ça mon effet est mort parce que j'ai pris du temps je voulais vous montrer j'ai avancé 8 bits par 8 bits un canal par un canal et pour faire le bourrin j'ai avancé 32 bits par 32 bits un pixel par un pixel pour gagner du temps sur la fin de ce stream si j'exécute ici tac et que je vais voir pixel qui vaut voilà la pire adresse au monde 50 0 5 0 0 178 0 9 voilà et que j'avance de 1 du coup tac voilà on pourrait s'attendre à avoir rgb et mes bits de padding en mémoire ce qui serait logique de stocker r puis g puis b dans l'ordre en mémoire et c'est ce qui se serait passé si j'étais avancé c'est ce que je voulais vous montrer alors je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer tant pis on débordera un peu sur les 3 heures mais c'était drôle c'était drôle donc on va pas appeler ça pixel on va appeler ça on va appeler ça raw donc toute une rangée toute une rangée horizontale de pixels alors la mémoire la mémoire est linéaire donc en gros votre image elle a une rangée de pixels une rangée de pixels une rangée de pixels une rangée de pixels en mémoire c'est stocké à la suite ok ok donc ce que j'aurais dû vous faire c'est donc là je pointe raw pointe à l'entrée à l'entrée de mon tableau de pixels ok ici je fais un nouveau pointeur 8 pixel channel pardon pixel égal plus 08 étoile de raw ok donc ici je suis je viens vraiment donc je suis au tout début de mon image et je me fixe sur juste un canal de couleurs donc on aurait dû s'attendre à ce que mettre les étoiles au bon endroit déjà pixel égal x-af-f ok je fais plus plus donc je viens de mettre mon premier canal à 1 je vais au suivant je mets rien dans le deuxième canal je mets rien dans le troisième canal et je mets rien dans le quatrième canal ok une fois que j'ai fini je lui dis raw plus plus je pense que je suis en train de rater des choses fondamentales oui parce que quand j'arrive ici il faut que je lui dise enfin je peux juste faire ça ça sert à rien ce que je fais c'est débile étoile raw plus égal et là faut que j'avance d'une rangée complète de je vais vous expliquer ça non bah non c'est con c'est con arrêter tout c'est pour ça que j'ai pas le livre comme ça parce que je savais qu'il allait falloir que je réfléchisse j'ai pas fait de bonne arithmétique sur les pointures depuis longtemps aussi mais c'est pas grave on réapprend je suis dans la mémoire en U32 j'avance en U8 premier canal tac j'avance d'une row non si c'est bien ça donc on va remettre ce qu'on avait fait pixel plus plus ok donc le premier canal on va même mettre vraiment des zéros pour être sûr de soi qu'on ne soit pas encrassé sur l'état d'avant et là mon row il va avancer de largeur fois le nombre de bits par pixel alors on le sait c'est 32 oui en fait il va avancer de width parce que row c'est déjà un U32 donc il avance de 32 à chaque fois je pense qu'on est bon donc là je vous aurais dit regardez dans le premier canal on a mis 0xff RGB premier canal égal red vous allez voir du rouge donc non c'est bien ça c'est bien ça et bien non vous voyez du bleu alors on voit pas du bleu parce que le padding mais non mais c'est pas possible ce que là par contre est-ce que j'ai branlé j'ai fait une connerie j'ai fait une connerie c'est obligé je fatigue tellement pour chacun des pixels là je suis dans un pixel pour de vrai premier canal tu mets ff t'avances de 8 t'avances de 8 t'avances de 8 j'ai avancé 4 fois je suis au suivant il arrive au suivant il fait la même chose de toute façon si je décalais mal là j'aurais du bordel partout il se passe quoi si je suis peut-être en train de vraiment trop fatigué non on est d'accord ça n'a rien à voir avec ça alors si la première ligne elle est affichée je l'ai vu donc j'avance pas de comme il faut ok on est good ok la première ligne elle est affichée donc c'est ici où j'avance pas bien réfléchis de prise t'as avancé d'un pixel à chaque pixel ah oui mais si mais raw il faut qu'il avance de with si bah with fois 32 en vrai with fois 4 bon j'expérimente parce que j'ai plus le cerveau de maîtriser ce que je dis je le vois la première ligne elle est bleue bon il faut être à ma place pour le voir je pense que jamais ça passe sur le stream ça réfléchis 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 et réfléchis bien raw il doit avancer en l'occurrence c'est with fois 4 que je cherche mais qu'est-ce que je branle raw il avance de ma largeur fois la taille d'un pixel je suis perdu vous m'avez définitivement perdu et c'est ça que je cherche à faire depuis tout à l'heure ok je suis plus perdu je rentre au con ok et donc j'allais vous dire vous avez vu c'est marrant on a écrit dans le premier canal et pourtant c'est curieux c'est du bleu vous le sentez que c'est plus du tout mystérieux du coup vu que je me suis planté un million de fois et là j'allais vous dire mais pourquoi comment ça se fait et bien ça se fait que je vous rappelle on l'avait vu la dernière fois ma mémoire il va finir par se couper ma mémoire elle est en little endian ce qui veut dire que le truc quelque chose qui est stocké comme ça avec les bits 1, 2, 3, 4 avec les octets pardon 1, 2, 3, 4 octet 1 c'est super chiant on va faire octet 1 octet 2 octet 3 octet 4 je vais remontrer le truc de tout à l'heure du coup bref dans ma mémoire quelque chose qui est stocké comme ça et quelque chose qui vaut ça dans ma mémoire il est stocké dans l'autre sens il est stocké 0, 0 plus 0, 0 plus 0, 0 plus ff ok donc quand je stocke ici en l'occurrence c'est ça que je viens de faire dans ma mémoire il est stocké comme ça ok donc moi ici ce que je veux parce que ça m'arrange dans mon hexadécimal c'est avoir padding padding rr gg bb comme je suis en little indian du coup c'est stocké bb gg rr padding padding donc en agissant sur les 8 premiers bits ceux là ce n'est pas le rouge qu'on a activé mais le bleu voilà super tout ça pour ça donc maintenant je vais revenir exactement dans l'état où on était avant sans l'arithmétique sur les pointeurs parce que ça va vachement plus vite euh non 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 d'ailleurs non vous avez promis d'essayer de faire une petite animation on va essayer de faire une petite animation désolé si j'ai pris du retard mais quand même que ça aille un peu de gueule cette affaire ok on est en bleu on va essayer de faire un truc un peu arc-en-ciel donc déjà ça on va le sortir et maintenant on va le faire ici donc là c'est ce qui se passe à chaque incrément euh ce qui se passe en permanence dans mon truc c'est ça ok ce que je vais faire là-dedans je vais créer des variables statiques comme on a dit qu'il ne fallait pas faire ou alors je les mets au-dessus c'est aussi bien je mets ça ici 8 0 8 red égale 0 yes 0 8 win égale 0 le prochain coup j'apprendrai des barres de céréales pour pour ne pas mourir du cerveau sans déconner je le dis mais je pense que je vais le faire donc j'ai créé trois variables red, green, blue ici on va faire du coup on sait que c'est blue ici on sait que c'est green ici on sait que c'est red et ça c'est le padding qui sert à rien super et ce que je vais faire c'est que du coup donc là à chaque incrément du à chaque fois que la boucle elle tourne il va remplir le buffer d'une couleur RGB ici j'ai mis 0 0 0 donc on va avoir du noir mais je vais lui dire if red donc si red est plus petit que 255 incrémente red sinon si donc là le rouge est déjà saturé sinon si le bleu est plus petit que 255 non le G d'ailleurs green incrémente le green j'ai mis un premier ici ok sinon les deux sont saturés alors attends il faut que je sois malin on va faire vraiment tout le cas pour que ce soit vraiment joli mettre plus plus euh où j'ai pas je me comprends on l'explique après mais globalement je suis en train de je suis en train de créer un arc en ciel de couleurs à alors si red ne vaut pas 0 et que green est à 255 red diminue inquiétez pas tout ça ça va avoir du sens à un moment donné sinon ensuite le raid il vaut pas encore 0 et gris niveau 255 et bleu il vaut 0 red moins moins une fois que mon raid est à 0 j'ai pas besoin de mes 255 on est arrivé à bleu je vous jure c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire mais on devra avoir une belle variation et green est à 255 forcément je vais vers le bleu et blue inférieur à 255 blue plus plus je vous jure qu'on va retomber sur nos pets à un moment else if red égale égale 0 green égale 255 green supérieur à 0 green supérieur à 0 avec plus de 2k normalement ok good alors le red augmente une fois qu'il est attaqué le rouge le vert augmente après le vert diminue le bleu augmente le vert diminue le bleu augmente le vert diminue il faut que le rouge réaugmente on va rester là pour le moment aïe 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 OK i i t و niet s'sont pas connu on va rajouter deux variables globales on s'en fou c'est pour la beauté du geste super ici super, Bitmap Merovisize, même combat, ici c'est déjà connu c'est forcément déjà connu, si je fais ça, ça marche oui, Width 1920-1080, ça tiendra largement dans un U08 et du coup, ici super instruction ELF sans IF correspondant, ça c'est con alors jamais celui-là non, c'est très con mieux comme ça yes bon, il doit se passer un semblant d'animation oh là là, cet échec oh, cet échec cuisant qui est-ce qu'il a branlé Math With en l'occurrence, ça oui et ça peut-être pas euh, alors mieux ou pas, ça pire pas mal c'est juste mon code de la fin qui a tout niqué ou pas si je fais ça en vrai, en vrai je suis pas du tout sûr de de l'état de de ce bout de code je vais mettre à red 255 on récolt ah bah non, mais ça marche pas du tout ça les enfants qu'est-ce qu'il a branlé Père The Prims non, si je peux pas vous faire une animation c'est très dommage red, green, blue on va s'arrêter un coup ici on va mettre un breakpoint là il est temps de faire du vrai débugage parce que bon devinez ces mots 5 minutes alors bitmap memory déjà bitmap web bitmap height 144 par 102 c'est beaucoup trop petit je pense si si je le laisse passer et que j'y reviens 144 par 208 je suis en 1920 par 1080 je le rappelle donc ça fait un 20ème par un 10ème ma fenêtre est immense par rapport à ça donc not possible je peux faire un get clear directement en bas non juste histoire que je veux m'assurer que j'ai pas fait une connerie dans mon copier-coller mais alors déjà on va enlever le shit donc on y est on était où on était là ça fait du rouge ou pas oui mais pas au bon endroit merde qu'est-ce que ah bah attendez donc c'est mes variables qui vont pas qu'est-ce que j'ai foutu c'est bitmap with et bitmap height qui vont pas donc là j'ai fait une erreur d'accès mémoire parce que du coup comme je n'utilisais pas les bonnes tailles attendues pour ma bitmap ça a pété un énorme câble c'est quelque chose que je peux entendre j'ai pas de soucis là-dessus est-ce que ça c'est mieux guerre avec qu'est-ce qu'il a bronlé c'est con je les ai passés en variable globale u08 bitmap ah bah non putain j'ai fait des u08 je suis un connard quand il vous dit que la fatigue le gagne ah u08 ça cap à 255 donc il était pas capable d'aller plus loin ok ça c'est déjà une bonne chose maintenant si ça je le mets ici qu'est-ce qu'il se passe plus rien pourquoi bon écoutez il vous a promis une animation the prims vous allez avoir une animation on va cheater comme des cheaters on va prendre exactement ce qu'on faisait là on va réfléchir à la prochaine fois pourquoi je suis con ok on va faire des locales persistantes ce qui va nous permettre de faire exactement ce que je voulais donc là comme ça les variables seront par ict à chaque fois qu'on va repasser dans la boucle je suis où là il doit se passer des choses selon moi ou pas parce que je repasse pas non ah putain c'est l'enfer alors attendez vous le voyez pas mais la teinte de mon rouge est en train de changer comment je fais ça en vrai je suis je suis tellement confus j'avais pas marqué des choses à vous faire voir en animation les free virtual analog virtual free les globales sont temporaires oui ça je vous l'ai dit les variables globales j'en laisserai pas tout le temps autant je n'en peux plus je n'en peux plus on va s'arrêter parce que là j'ai clairement le cerveau qui crame et j'ai largement overshoté nos trois heures mais vraiment je suis sûr que c'est une erreur d'inattention de la fatigue qui fait que je suis à deux doigts de vous montrer une animation alors si je peux peut-être faire ça par contre il y aurait un semblant d'animation euh alors d'ailleurs 08 euh s08 un signé euh si red euh égal à 0 add égal 1 ah arrêtez tout j'ai lancé j'ai lancé la loop windows je sais même pas quel raccourci pour faire ça mais il a eu il a eu lieu si red vaut 255 add vaut moins 1 red plus égal add ça ça ne peut pas ne pas marcher si ça marche pas non mais si ça marche pas mais comment c'est possible je comprends même pas comment c'est possible ce qu'on voit là ah arrêtez tout et puis je peux pas si je resisais je forcerais une animation ça j'en suis certain je peux pas appeler W je peux pas appeler je vais faire un truc extrêmement sale non ça va pas je peux le forcer à faire ça je vais forcer un truc comme un gros sagouin ne faites jamais ça à la maison les enfants non mais je peux pas le forcer à faire le paint c'est un truc de ouf ou alors sémantiquement il y a vraiment un truc que je comprends plus parce que mon cerveau est au bout de sa life mais ça c'est très sale ça faut pas faire oui séparer les familles ça il faut pas bon allez les grands remèdes parce que je veux pas je veux pas vous laisser sans que vous ayez eu un simple animation appelez-moi con et vous pouvez m'appeler con je vous y autorise et là là c'est pas possible red bayé c'est fer red niveau 255 f10 red niveau 254 ah putain non mais tu es moi sans déconner vous connaissez l'histoire du gros con qui tout à l'heure pendant ses tests a écrit en dur on se disait 00255 qu'est-ce que vous allez faire de moi sans déconner bon il se passe quand même rien mais au moins c'est un rien avec lequel je suis satisfait je sens que ce truc là c'est de la merde en barre ah donc le genre d'erreur qui ne doit jamais arriver quand on a le cerveau aligné en vrai t'as pas envie non mais là là il se fout de moi alors déjà il ne passe jamais ici ah putain mais si d'accord c'est parce qu'il ne passe jamais ici on va refaire le truc de s'agouin tout à l'heure parce que je suis un je suis un gros sale ou alors je vous le mets je vais faire exactement ce que je voulais faire au tout départ ça refait dessus cette fois-ci je suis moins con alors là je suis arrivé à noir direct parce que forcément j'ai fait l'orêt de moins moins donc ça c'est bien c'est que ça a eu lieu alors attendez on y est on y est pour de vrai en vrai assassinez-moi de questions après vous avez vous avez vous avez le droit à des questions dures j'étais tellement con du coup j'ai plus besoin d'en faire des local persist et ça c'est très bien bon ça fait parce que parce que mes suites logiques sont peut-être pas logiques je vais le faire balancer on va essayer ça le truc qu'on a fait tout à l'heure d'ailleurs if red on va s'assurer c'est vrai qu'on fait du rouge on fait pas du rouge pourquoi je sais plus pourquoi on a dit ça parce qu'il tu es moi en vrai en vrai je suis pas du tout sûr que ce soit très conventionnel ce que je fais mais je vais le faire quand même je suis très sûr que c'est pas conventionnel ce que je suis en train de faire bon nickel j'en ai marre vous n'aurez pas d'animation ce soir je ne sais pas j'ai pas le cerveau dedans qu'est-ce qu'il faut que je fasse je suis prêt à aller j'ai stack overflow oh la gamedev.net update window update window on y croit à ça non niquez vous niquez moi niquez moi il intéresse passer un truc vraiment je veux du rouge là on est d'accord raid niveau 255 je n'y touche pas non mais update update window de rien du tout alors autre chose qu'on peut tenter oui je sais je ne m'arrête plus alors j'ai horreur j'ai horreur quand ça fait pas ce que je veux et du coup alors je ne saurais jamais m'arrêter sur sur les lives là en plus c'est de la merde c'est juste que j'avais dit si on a du temps il y a quelqu'un qui tient pas en plus ce qu'il dit parce que j'avais dit si on a du temps on fera de l'animation et on n'a pas le temps clairement mais tant pis super ici pour la première fois on va faire ça ça me chagrine encore de ne pas pouvoir resizer cette putain de fenêtre si quelqu'un a la solution qui m'envoie un mail encore une fois si vous faites point d'exclamation ind day vous trouverez une adresse mail réservée à ça mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas resizer ma putain de fenêtre ok et donc je vais faire red moins moins qu'on rigole ouais if red supérieur à 0 parce que sinon vu que c'est un entier signé ben non je m'en fous je m'en fous je m'en fous je vais me laisser faire un dépassement d'entier c'est très bien ça va faire des cycles il se passe des choses regardez on dirait presque que si je passe mon temps à la bouger il se passe des trucs ça ne marche pas du tout son truc update window ça ne marche pas du tout 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 Ah bah non, si, c'est bon ça. Tant que je should run, update window. Alors, je suis assez d'accord avec eux que ça doit marcher, ça. Il dit ça envoie un WMPaint. Ici, c'est bien dans WMPaint que je fais ça. Non, mais dis-toi. Redraw window ? Redraw window ? Ah ! Ah, ça va chier par contre. Je veux tout le client rect. Je veux tout le putain de client rect. Euh... Ah, ils n'ont pas plus simple à utiliser. On essaye. Redraw window, euh, window. Là, je suis OK. Enter to an rect structure containing the coordinates, device units, update rectangle. Matter is ignored if the... Identify the origin. Mais du coup... Si j'ai le droit de mettre 0, 0... ... ... ... ... ... On est des filles fous ou pas ? On se tente ça ? Bon, ben, on ne saura jamais. Je... Il y a quelque chose qui m'échappe. Quelque chose de sans doute extrêmement élémentaire. Alors là, c'est très drôle. C'est que du coup, effectivement, il met à jour que les parties utiles de la fenêtre. Donc, il se passe des trucs chelous. Je... Non. On a dit qu'il ne faut pas modifier ici. Euh... Peut-être que la rentrée, il me faut quoi, déjà ? Peut-être que la rentrée, il me faut la fenêtre, c'est tout ? Peut-être que la rentrée, il me faut que la rentrée, il me faut le faire un peu. Bon bah on saura jamais, je... Ça me fait tellement chier, et vous pouvez pas savoir à quel point je suis au bout de ma live de me dire qu'il faut que j'abandonne là-dessus. Et ce serait tricher que de regarder mon code. Parce que c'est des choses que j'ai déjà écrites, enfin à part que c'est du code de test, ça je l'ai plus, mais je peux trouver comment je fais ma mise à jour ici. Forcément un truc super con, sans déconner. Je, je... Je fais confiance à Jean-Michel... Je fais confiance à Jean-Michel... Jean-Michel, c'est un cover flow là. Je fais jamais ça. En vrai, parce que très rarement les réponses apportées sont pas bonnes. Là, d'un autre côté, il n'y a qu'un mec qui a répondu. Ce qui est souvent bon signe, quand il y a mille réponses, faut pas y aller. On va lui faire confiance. Oh ! Je t'aime, homme. Qui que tu sois. Alors ok. Bougez pas les enfants. Ce coup là, on ressort l'artillerie lourde pour de vrai. Je vais faire ce que je voulais faire tout à l'heure, j'ai rien à foutre. Alors, sachez-le. Alors. En gros. Mif. Mif. Je veux un putain de bel arc-en-ciel. Euh, non. Green. Franchement, merci à lui. Alors c'est sûrement pas comme ça que je fais normalement. Mais, au moins, ça marche ce qu'il a fait. D'une teub. Ok. Ah, désolé pour ce nom d'une teub. Mais là, il était vérité. Rouge et taquet. Vert n'est pas encore attaqué. J'augmente vert. Je suis attaqué. Vert égal attaqué. S'il arrête des plus grands que 0. Réalement moins. Quand il est à 0, on s'arrête. Ok. Une fois qu'il est là, on s'arrête. Green. Red, il est à 0. Blue, il est plus petit que 255. On augmente blue. Lui, il est plus grand que 0. On diminue green. Ensuite, il est plus grand que 255. Green. Égal, égal, 0. Et blue, égal, 255. Blue, il est plus grand que 0. Et blue. Et blue. Et blue, il est plus grand que 0. Et blue, il est plus grand que 0. Ok. Et donc là-haut. Tout le temps que j'ai deux comparateurs. J'ai des grosses erreurs de sémantique dans ce que je fais là. Tout le temps que j'ai un seul comparateur. Ou plus, plus. Parce que le green, il est égal à 255. Ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché. On y croit, ça ? De toute façon, c'est la folie. Ça marche. Oh. Alléluia, mes frères. Oh, praise the Lord. On a la putain d'animation que je vise depuis une heure, quoi. Et quand je resize, la taille suit. Alors, par contre, c'est ça que je voulais vous montrer, en plus. Regardez le changement de couleur, comment il est lent, là. Ah, putain, je ne peux pas resizer. Alors, je vais afficher le moins possible. Et là, regardez comment il est vachement plus rapide. Actuellement, on est en train de cramer le CPU, comme je disais. Rien n'est optimisé, c'est immonde. Et du coup, le moins il est à afficher, le plus il arrive à boucler vite. Ah, mais je suis derrière ma tête, là. C'est tout. Je suis derrière ma tête, je vais le mettre là, comme ça. Donc là, il arrive à boucler relativement vite les couleurs. Et maintenant, si je le grandis... Super. Alors, je vais arrêter le truc, parce qu'il va cramer mon CPU, c'est sûr. Ah, il va cramer... Non. Mais bref. Je vais enfin prendre les questions. Hop là. Par ici. Merci à tous de vous être laissés su à pute. Alors, ma tentative de récupérer tous vos messages vers mon bot a explosé, puisque mon bot a explosé. Et bah oui, bah voilà, évidemment, parce qu'il a reçu un message erroné de l'interface de Twitch. Ok, donc je suis désolé, mais toutes les mentions ont été faites pendant le live ne sont plus. Il va falloir en refaire. Ouais, tous. Merci à ceux qui sont encore là. Je ne sais pas combien vous êtes, mais j'ai tellement cramé mon cerveau ce soir que ce n'est plus possible. Ah, vous n'avez pas dit grand-chose, en fait. Alors. Verses de primes, 50 mots du C. La 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 la. De baisse. C'est quel logiciel dans un parti où on te délègue et tu dois te prendre ? Un logiciel qui s'appelle RemedyBG. Qui est un... Qui est un débuggeur. Verses de primes, c'est expliquer quoi faire. Bonne nuit mon primes, c'est pas du monteur. Quindu, test. Comment tu vas ? Quindu, test. Non mais attends, je n'ai pas redémarré le bot. Si je redémarre le bot, ça va marcher. Merde, vas-y. Ouais, alors. Mon bot, l'essence de ce qu'il fait tenir debout, je l'ai codé il y a 6 mois et je n'y ai jamais retouché. Ce qui est très mal. Vraiment, c'est plus que du prototype. C'est vraiment des bouts de ficelle. Et le truc, c'est que Twitch, régulièrement, envoie des messages par les biais officiels de Twitch en ne formatant pas correctement le message par rapport... En ne formatant pas correctement le message par rapport à leur propre spécification. Attends, il n'a pas replanté. Ce n'est quand même pas possible. Ah, mais putain, j'ai paru start après. Vas-y, balance ton alerte, ça va marcher. Renvoie ton message. Fumier. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Je n'avais pas rechargé la page. Bref, mais du coup, Twitch peut très facilement faire planter ce genre de choses. Comme c'est des cons. Anyway, je ferme cette fenêtre qui ne sert à rien. Avez-vous des questions ? Je sais que ça a été très dense. En plus, vous avez manqué un morceau parce que Twitch a lâché la connexion tout seul. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, je pense que le bot a planté. C'est le moment où Twitch a tellement planté qu'il a tout coupé les ponts. Quand même, ça m'a coupé ma connexion OBS. Alors OBS, il m'a dit t'es plus en live. Il m'a pas dit genre je skid des frames parce que j'arrive plus à communiquer. Non, non, il m'a dit t'es plus en live mon gars. Ok, super. Ça n'arrive jamais ce truc-là. Anyway, ça a été très très laborieux et je suis vraiment désolé de la laboriosité si ce mot existe et il n'existe pas, j'en suis sûr de ce que vous avez vécu ce soir. Vraiment, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Encore une fois, c'est un créneau qui est... c'est compliqué de faire ça, en vrai. C'est ultra compliqué de réfléchir à ce que je fais et vous l'expliquer. Il y a des étapes genre tout à l'heure c'est con, voilà, je voulais vous montrer le petit truc sympa avec les canaux RGB. J'ai volé les étapes pour gagner du temps, ça a niqué mon effet. Voilà, réfléchir à tout tout en vous parlant, c'est chaud. Vraiment. Mais on s'en sortira. avant le bug, je trouvais que j'étais à la vitesse 1000, j'étais pas prête. Ah ! Ouais, il y a un moment où j'ai pris du poil de la bête. Sans déconner, bon, si j'avais pas bugué comme un connard, c'est l'affaire de moins de 3 heures, ça. En moins de 3 heures, en utilisant juste nos doigts, on est parti de rien. On a fait ouvrir une fenêtre à Windows, on a un buffer, on sait écrire dedans, on est capable, comme ça, de redimensionner la fenêtre et le buffer y suit. Par contre, je sais toujours pas pourquoi j'ai pas le... le drag sur le côté. Je vais juste vraiment vérifier dans mon code perso parce que là, j'ai fait ce que la spec elle dit. Je vais vérifier dans mon code perso juste si j'utilise vraiment ces choses-là et sinon, je sais pas pourquoi ça plante. C'est simple que ça. SLT, ouais, ça c'est un projet perso. Alors, Win32 SLT, modifié. Oup. Alors. Je triche sur rien d'autre, je veux juste regarder les... Je... Je me fatigue. Je vais juste regarder comment je... Quelle flag je déclare sur la fenêtre au départ. Ah bon, ça me chagrine ce truc-là. Alors. CS Redraw, CS V Redraw. OK. Overlapped. WS V. Alors attendez, on va juste vérifier ça parce que ça me chagrine quand même. La seule différence avec mon code existant, c'est que j'ai pas fait le Own DC ici. Je vois pas en quoi ça peut jouer concrètement. mais allons-y, allons-y. Ça ne change absolument rien. Alors, ce qui peut se passer, je me demande, parce que je vois que j'ai fait un curseur aussi. Juste pour rire. Je demande s'il n'y a pas une obligation à cause de Windows 10 parce que j'ai du code pré-existant, mais j'ai du code pré-existant de Windows 7, moi. Non, ce n'est pas à cause de Windows 10. Écoutez, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas faire le drag and drop sur mes rebords. C'est vraiment très étrange parce que je suis à peu près sûr de pouvoir le faire habituellement sur mes fenêtres à moi. Je vais garder Own DC. ici. Parce que là, je fais bien la même chose. 0, ma classe, le nom de ma truc, overlap to window, visible. Voilà, j'ai rajouté thick frame, mais ça ne sert à rien. Du coup, on avait vu qu'il est déjà inclus dans l'autre. 0,0 instance, 0. Voilà. Je ne sais pas vous expliquer ce qui se passe. C'est... Vraiment, je farfouillerai. Je farfouillerai. Pour moi, cette fenêtre de base, c'est marqué dans la spec en plus, quoi, que overlap, ça inclut le thick, thick machin, et que le thick machin, ça permet de... de resize. Vraiment, je... No, c'est... Absolue, no, c'est... Je ne suis pas en train de regarder. Je n'ai rien de différent d'autre dans mes déclarations habituelles de mes codes préexistants. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Vraiment, je suis dubitatif sur ce truc-là. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé. Je ne sais pas comment on s'est retrouvés. C'est CS Overlapped. Je ne sais pas comment on s'est retrouvés. Vraiment, c'est le seul autre truc qui me chagrine. Parce que déjà, j'aurais perdu beaucoup moins de temps à trouver des cas de contournement si j'avais pu faire des resizes tout long. Parce que j'aurais pu drag and drop, enfin drag du coup, déplacer comme ça. Et ça aurait volontairement tout seul remis à jour la fenêtre au fur et à mesure. Et je ne sais pas exactement à quel moment ça a déconné cette affaire. Bon, on ne va pas tarder à s'arrêter là parce que je vais me fatiguer pour rien. Ouais, là, il fait un XOR. C'est bien ça. Overlapped Windows, il le permet. Je ne comprends vraiment pas ce qui... Est-ce que c'est le mode de debug qui fait une connerie ? Déjà, tant que j'y suis, le défaut case, on va lui enlever ça. Ça dit insupportable par contre. Mais... Ah, j'ai dû activate ça, ça il se débrouille. Je vais avoir du size si je fais ça. Encore même pas, ça ne passe pas par ce message-là tout à fait. Je suis vraiment extrêmement dubitatif sur ce qui se passe. Je... Ça marche comment c'est utile. Alors, je vais essayer autrement. Ok, bon, c'est clair de partout. Ma window, en overlap, elle peut être resisée. Je ne sais pas. En vrai, je... Je n'ai pas envie de me battre. Bon, moi, j'ai les bonnes libres ici. Euh... On ne dit si, manifestement, il ne sert à rien. C'est une chose en soi, mais... C'est juste pour rire, si je ne mets pas ça, il se passe quoi ? Alors, évidemment, je viens de compiler alors que ça tournait et on ne peut pas. Alors, on pourra, on le fera d'ailleurs. J'ai perdu la croix, donc c'est bien plus une overlap window. C'est indéniable. Je fais l'inverse. Je suis à peu près sûr que visible par défaut, il n'y ait pas. Voilà, donc là, la fenêtre n'est pas affichée. Ok. Bon, écoutez, les enfants, on ne saura jamais. Vraiment, ça me chagrine énormément. Encore une fois, s'il y en a qui voient le replay et qui savent ce qui se passe, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail à l'adresse indday, Je serais extrêmement heureux de comprendre pourquoi je ne peux pas resizer actuellement ma fenêtre. Parce que c'est très pénible. En tout cas, écoutez, vu qu'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Ouais, mais non, c'est pas pas mal. J'ai coincé là-dessus, quoi. Déjà, j'ai passé 20 ans avant de me rendre compte que j'avais une étoile en trop ici. Ensuite, j'ai passé 20 ans à arriver à faire cette merde. Et maintenant que j'y pense, je sais exactement pourquoi ça ne marchait pas. Maintenant que j'y pense, je sais exactement pourquoi ça ne marchait pas. Et je vais donc le remettre à sa place. C'est parce que je n'ai pas pris ça avec. Je ne suis pas dans un begin paint and paint, en fait. Je le ferai le prochain coup, mais... Absolument, je veux le top du top. Enfin, je trouve que je ne donne pas la meilleure première impression, en fait. Pour moi, j'ai fait une session de code qui est naze, là. Vraiment. J'aurais pu faire tellement plus de choses. Ou tout du moins, j'aurais pu faire la même chose en tellement moins de temps. Et je trouve ça dommage. Vraiment. Mais bon, ce n'est pas grave. Les prochaines fois, on enverra du steak bien comme il faut. Déjà, red, green et blue, je suis en train ici. Je ne sais pas si, c'est correct, ça. On le fera le prochain coup, mais je sais... Je sais pourquoi j'ai eu besoin de ça, alors que je suis un débile, je pense. On est d'accord que ça marche toujours, ça. On reprendra de là le prochain coup. En vrai, ce n'est pas si mal. Dites-vous que, voilà, en 3 heures, si je suis dans une journée de bout normal, que je fais ça à tête reposée, en 2 heures, c'est plié. En 2 heures, j'ai ouvert une fenêtre et je peux afficher des choses. Derrière, on commencera à regarder le truc, mais... Mais c'est quand même cool. Anyway, nickel. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous d'être venus. Je ne sais pas combien on a été au fil de la soirée, puisque Twitch nous a planté dans les pattes et qu'il est en PLS complet. Puis au final, bon, ce n'est pas grave. Je ne fais pas ça pour le nombre, je fais ça pour la... Pour la gloire de... Pour la gloire de rien du tout. Je fais ça parce qu'il faut perpétrer ce genre de savoir très bas niveau. Parce que... Si on ne fait pas l'effort de reposer les bases, On ne fera jamais avancer le chemin public. Voilà. Anyway, merci pour tous. Merci à tous. Ce, pardon, je vais arrêter la rediff de ce pas. Merci à tous.